M. Bonjean, président du CPS, M. Bouknouch, Mme Salle, Mme Fassot, M. Chamas, Mme Chanalune, M. Ambrosio, Mme Defau, Mme Defreign, Mme Dambou, M. Bourbestre, Mme Nikolic, Mme El Asnaoui, M. Eben, M. Dres, M. Forêt, Mme Frépon. M. Scruer, Mme Gouffard, M. Gomes Garcia, M. Kretels, M. Edebo, M. Hupkens, Mme Lecron, M. Léonard, M. Maniglia, M. Maret, M. Gilis, M. Haïdokdou, Mme Omari, M. Kosigit, M. Stassar, M. Rodaines, M. Sali, Mme Ouéjimont, Mme Wilmar, Mme Myrna. Et donc, je dois excuser M. Étienne, Mme Mersenier, M. Potier et Mme Thuna. Voilà. Donc, nous commençons sans désemparer ce premier conseil communal de l'année 2022. Donc, nous sommes à la limite extrême de présentation des voeux et même après la présentation des voeux du palais qui a eu lieu ce matin et qui est traditionnellement la dernière du royaume. Donc, au-delà des voeux personnels à chacune et à chacun d'entre nous et d'entre vous, je dirais que nous devons aussi souhaiter pour la ville et pour ses instances, pour son personnel, un retour à la normale qui nous permettra de fonctionner en tant qu'entité publique et démocratique le mieux possible dans l'année 2022. Donc, nous avons 13 interpellations. La première est l'œuvre de M. Haïdou Gdou, relativement à la transition climatique. C'est M. Forêt qui lui répondra au nom du collègue. Haïdou Gdou. Merci, M. Le Bourgumestre. M. Le Chevin, la Commission européenne a récemment lancé le principe des missions qui vise à adresser des défis sociétaux majeurs à l'échelle du continent. Une de ces missions, c'est The Climate Neutral and Smart Cities, concerne la transition climatique et s'agresse particulièrement aux villes qui accueillent 75 % des citoyens européens. Cet appel à intérêt cherche 100 villes de plus de 100 000 habitants, répartis uniformément dans les 27 pays européens, souhaitant s'engager dans cette stratégie de neutralité climatique d'ici 2030. La ville de Liège a adopté en juin dernier le plein climat qui consiste à un premier état des lieux des actions à mener en vue de réduire les émissions sur le territoire. Mais la situation tant financière qu'opérationnelle de la ville de Liège et le peu de coordination existant actuellement avec les différents acteurs clés du territoire compliquent sa mise en œuvre. Or, les inondations de CTD ou encore la crise des prix de l'énergie et son impact sur les citoyens, les plus faibles parmi nous, doivent nous motiver à être davantage proactifs collectivement et à créer des politiques inclusives. Participer à cette initiative européenne permettrait à notre ville de créer cette stratégie multi-acteurs nécessaire à l'atteinte de cet objectif commun de recevoir des conseils sur mesure de la communauté et de bénéficier des financements en matière de recherche et d'innovation. Monsieur Léchevin, dans ce contexte, ne sera-t-il pas saliteur que la ville de Liège participe à cette initiative ville climatiquement neutre et intelligente ? Voilà, monsieur Léchevin, avant de prendre la parole, permettez-moi de dire que madame Salle me signale que la retransmission par RTC n'aurait pas débuté. Monsieur le directeur général, vous pouvez vous en assurer ? Monsieur le bourgmestre, je viens effectivement d'essayer de me connecter et effectivement sur YouTube, le conseil communal va bientôt débuter. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, je vérifie. Voilà, donc je propose... Et l'enregistrement lui a bien débuté et donc j'imagine qu'on pourra, que ceux qui ont raté les premières minutes pourront les retrouver sur le site demain. Je vérifie. Voilà, donc je propose d'attendre que monsieur le directeur général nous donne le feu vert par rapport à RTC. Merci. 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 Monsieur le bourgmestre, je suis un peu étonné que nos travaux soient interrompus pour des motifs qui ne concernent pas le conseil communal. Bon, je peux reprendre, hein ? Donc la parole est à monsieur Forêt. Est-ce que ça ne questionne pas la publicité des débats ? Oui et non, dans la mesure où l'enregistrement est assuré. J'y vais, monsieur le bourgmestre ? Voilà, monsieur le directeur général, c'est réglé ? Non, pas encore. Je ferais, c'est à vous de juger si vous voulez passer tout de suite à la postérité ou dans quelques minutes. Je fais comme le dira le président du conseil. Je me plie. Ne peut-on avancer ? Ce n'est pas vraiment une séance de cinéma auquel on assiste, mais à un conseil communal, on peut encore attendre pendant très longtemps. Mais je serais d'avis, comme mon prédécesseur, collègue, de poursuivre. Merci. J'y vais, monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, comme vous n'avez pas manqué de le souligner dans votre interpellation, la ville de Liège est en effet dotée en 2021 d'un plan climat en vue de pouvoir orienter ses actions en matière de transition climatique et énergétique de la manière la plus efficiente possible. Vous savez également à quel point je mène une action volontariste quant aux enjeux climatiques à relever par notre ville, tant au niveau de la réduction des gaz à effet de serre que de l'adaptation de son territoire au risque climatique. La transition climatique est une thématique centrale de l'action du Collège, car elle concerne tous les secteurs. Logement, transport, industrie et commerce, cadre de vie, santé, social, formation. Dès lors, il apparaît évident pour notre ville de vouloir s'inscrire dans la dynamique des villes européennes agissant à la réduction drastique de leurs émissions carbone à l'horizon 2030. Il faut profiter de cette opportunité pour encore augmenter notre ambition en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre pour la ville et ses habitants actuels et pour les générations futures. Pour adhérer à cette initiative européenne, la ville doit réaliser un plan d'action. Le plan climat adopté en 2021 par la ville s'avère être un outil précieux pour mettre sa candidature. En effet, de nombreuses données utiles y sont déjà présentes. C'est pourquoi les services compétents ont mis leurs efforts en commun pour rédiger la manifestation d'intérêt en vue de participer à l'initiative Climate Neutral and Smart City Mission. À cette heure, l'encodage est finalisé et je peux vous annoncer que la candidature de la ville est donc effective. Si la Commission n'est pas encore en mesure de nous indiquer la date à laquelle toutes les villes seront retenues pour participer à ce projet, il n'en demeure pas à moins que notre participation à ce programme européen permettrait de créer une véritable stratégie multi-acteurs avec un objectif commun de transition climatique. Si Liège est retenu, cela permettra de bénéficier d'un support au niveau national et européen, tant au niveau stratégique que financier. Les actions déjà prévues de notre plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat gagneraient en ambition, en moyens de mise en œuvre, mais également en visibilité. En effet, si notre expression d'intérêt retient l'attention de la Commission européenne, la ville de Liège sera invitée à détailler davantage les moyens et les actions qu'elle envisage de mettre en œuvre pour tendre vers la neutralité carbone. Comme déjà exprimé, notre plan climat nous permet déjà de disposer d'une base solide et ce levier européen pourrait s'avérer être un moyen important de financer les politiques et de répondre opérationnement à l'urgence climatique. Ainsi, notre ville pourrait alors bénéficier d'une partie de l'enveloppe de 350 millions d'euros dégagés par la Commission européenne. Vous l'aurez compris, Monsieur le Conseiller, j'espère de toutes mes forces que notre candidature sera sélectionnée par la Commission, afin que nous puissions rencontrer dans les meilleurs délais les ambitions que le Collège a souhaité consacrer dans le plan climat de notre ville et ainsi faire de Liège un modèle de transition environnementale et climatique à l'échelle européenne. Encore merci pour votre intérêt, Monsieur le Conseiller, pour cette thématique. Merci, Monsieur le Conseiller. Je vous remercie et vous avez notre soutien, Monsieur Lechevin. Je vois qu'RTC est rentré dans la séance, donc c'est bon, on peut commencer. Voilà. Deuxième interpellation, Vérardant, à propos d'un bois situé au Houlpé à Juppie, quelle stratégie communale pour préserver nos espaces verts ? C'est Madame Yerna qui répondra au nom du Collège. Oui, vous m'entendez bien, Monsieur le Bourgmestre ? Oui, allez-y, Monsieur Eben. Parfait, donc Monsieur le Bourgmestre et Madame Yerna, une parcelle boisée de 4,2 hectares en zone d'aménagement communal concertée vient d'être mise en vente à Juppie et se situe dans le prolongement de la rue des Houlpé, et ce, afin d'y construire un futur lotissement. Sur l'annonce, on peut lire ceci. Cette offre, rarement disponible sur le marché, vous propose de nombreuses possibilités d'aménagement, libres de constructeurs et d'architectes. Ce terrain est situé au cœur d'un périmètre d'intérêt paysager dit Adéza, qu'il faudra donc déboiser et sans doute dépolluer, vu l'activité historique du lieu, qui est un ancien site minier. Et il faut savoir que toute cette zone constitue le lieu de délassement de nombreux Jupilois et de nombreuses Jupiloises, que le jogging de Jupi, Michel Paouet doit le savoir, le traverse d'ailleurs. C'est un espace boisé qui est de ce que notre ville devrait intégrer à la chaîne de parc prévue dans le schéma de développement communal. Le problème, c'est qu'en attendant que la ville se soit dotée d'un schéma directeur, la destruction de plusieurs espaces verts se poursuit. Et donc, nous avons deux questions qui sont les suivantes. Premièrement, est-ce que la ville, par l'intermédiaire du collège, peut prendre clairement attitude contre toute urbanisation et notamment contre toute ouverture de voirie sur ce terrain ? Et deuxième question, à défaut d'un moratoire sur l'urbanisation des espaces verts, comme nous l'avons proposé, vous le savez, quelle stratégie, notamment éventuellement d'acquisition foncière, la ville peut-elle mettre en place pour stopper, dès leur entame, ce genre de projet qui dégrade la qualité de vie en ville ? On vous remercie d'avance pour vos réponses. Oui, je peux répondre, je peux y aller maintenant, personne ne me dit rien, donc j'y vais. Monsieur le conseiller, chers collègues, je vous remercie de votre interpellation et je comprends les inquiétudes que vous exprimez. Je pense qu'il est important que la ville garde la main sur des projets de telle ampleur et nous pouvons le faire à travers des instruments de planification qui sont les nôtres, à savoir que les terrains sont localisés en ZAC et que donc, pour accepter le dépôt d'un permis, un schéma d'orientation locale doit d'abord être élaboré sur l'ensemble des terrains repris en ZAC et pas seulement sur la parcelle actuellement mise en vente, afin de définir s'ils sont urbanisables ou non, le cas échéant, de quelle manière c'est urbanisable ? Le sol relève de la compétence du conseil communal avec une approbation finale du gouvernement wallon, donc non seulement le collège, mais le conseil serait éventuellement compétent pour en décider. D'autres éléments relèvent de l'opportunité. L'opportunité, ce sont nos travaux du SDC qui identifient plutôt le maintien de ces terrains en zone non urbanisable, comme élément constitutif de la chaîne des parcs élaborés par Michel Desvignes. Il nous paraît dès lors que toute analyse d'un dossier éventuel qui serait déposé, outre les éléments urbanistiques que je viens de citer, devrait s'inscrire dans cette définition. Et enfin, M. le conseiller ne vous aura pas échappé quelques éléments de fait, à savoir que le site cumule une série de critères qui le rendent difficilement urbanisable, pas d'accès, pas équipé, boisé, à dépolluer, en forte pente, autant de matières qui nécessiteront pour être exploitées, la définition et différentes demandes adressées au pouvoir communal. Donc, je peux vous rassurer, a priori, il n'entre pas dans nos intentions, même sans vouloir aller jusqu'à une maîtrise foncière, ce que nos moyens ne nous permettent pas, pardon, de favoriser le développement de tels projets. Voilà. Merci. A priori, c'est Quentin Lebussi qui va faire la réplique. Oui, je vous confirme, je suis bien là. C'est peu de dire que les espaces verts de la rive droite sont un sujet qui me parle. Merci pour la réponse, Mme Lecheville. Ces dix dernières années, le pourcentage du territoire communal qui a été artificialisé a continué à augmenter alors que la population a stagné, voire a légèrement baissé. Ça signifie qu'on construit, mais qu'on a toujours des habitants qui s'en vont sans vouloir lutter nous seuls contre l'exode urbain vers les premières et les premières couronnes. Faute de logements suffisants, mais pas comme ça. Pas en laissant des milliers de logements inoccupés, pas en sacrifiant les espaces verts qui font la créativité de notre ville. Et vous en avez parlé avec notamment la chaîne des parcs et les travaux du SDC. Clairement, le bureau de Beaumaz de Felle avait démontré qu'il était possible de construire 15 000 logements objectifs fixés dans le PUM mais objectifs, comme on l'a démontré, qui est questionnable. Mais en tout cas, on peut construire des logements sans artificialiser et en se concentrant sur d'autres zones. Bref, il est tout à fait possible de faire autrement, de dire stop au béton et à des projets qui détruisent les espaces verts. Je pense qu'en termes de densification, densification organisée et pas, on va dire spontanée, en termes de rehauses, en termes d'investissement des immeubles inoccupés et de reprise de contrôle sur les friches industrielles, il y a tant à faire. Donc, merci en tout cas pour les clarifications que vous nous avez apportées. Voilà, merci. Troisième interpellation, Madame Gauphard pour Vérardant. À propos des ventes d'animaux, c'est Madame Dufresne qui répondra au nom du collège. Madame Gauphard, je vous en prie. Merci, vous m'entendez ? Oui, très bien. Par contre, sur YouTube, il n'y a toujours pas de transmission, c'est toujours la même vidéo de 7 minutes 54 qui tourne en boucle et donc, je ne suis même pas sûre qu'en fait, l'enregistrement fonctionne auprès d'RTC et si je ne me trompe pas, la séance doit quand même d'être publique. Donc, voilà, je voulais quand même vous le transmettre et je trouve qu'il y a quand même un problème et je voulais être sûre que vous étiez sûr que c'était bien enregistré parce que c'est vraiment une vidéo qui tourne en boucle de 7 minutes 54. Oui, monsieur le directeur général. Monsieur Le Bourgmès, il y a effectivement un problème avec RTC. Maintenant, comment dirais-je, l'enregistrement de Teams, de notre réunion en Teams effectivement a débuté et donc, voilà, la séance sera disponible à tout le moins via cet enregistrement-là. Monsieur Le Bourgmès, par motion d'ordre, je ne pense pas qu'on peut se satisfaire d'une retransmission en postériori. La publicité des débats n'est pas quelque chose avec lequel on transige. Donc, s'il y a un problème de retransmission, il faut le régler. Monsieur le directeur général. Ce n'est que sur les votes que le texte a de l'intérêt. Sinon, pour le reste, je ne vois pas très bien la sanction d'une absence de RTC entre nous. Notamment sur les interpellations. Monsieur Le Bourgmès, si la demande d'opposition est d'interrompre chaque fois nos travaux, je demande qu'il y ait une demande formelle de l'opposition de dire qu'il souhaite que nos travaux soient interrompus et qu'on reporte le Conseil communaire. Monsieur Le Bourgmès, pour ma part, si effectivement on n'est pas en mesure, j'espère bien que ce n'est pas le cas, mais si on n'est pas en mesure d'assurer aux citoyens liégeois l'accès à nos débats, je pense que nos débats n'ont pas lieu d'être. Nos débats sont publics ou ne sont pas. Et donc, je pense qu'on peut régler le problème. J'espère qu'on peut régler le problème en quelques minutes et donc, réglons-le. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, je pense qu'il n'y a pas lieu de tenir un Conseil communel sans publicité. Mais, Monsieur Le Bourgmès, je lève la main depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous me voyez. C'est Sophie Lecranc. Mais écoutez, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est écouter Monsieur Scroën, Monsieur Marcourt. Et donc, je me tourne vers vous, Madame Lecranc. Voilà. Et donc, effectivement, on va demander officiellement que soit réglé le problème pour que le Conseil communal puisse être public. Donc, ce n'est pas un huis clos, encore une fois. Il y a un petit peu des règles à respecter quand même. Je pense que les liégeois et les liégeois ont le droit et il y a quand même des gens qui nous suivent. Donc, tant que le problème n'est pas réglé, je propose qu'on suspende la séance et qu'alors, on voit au niveau technique ce qui est possible avec RTC. J'imagine que ça peut être réglé assez vite, mais c'est effectivement le but d'un Conseil communal, c'est que les citoyens puissent un peu participer. Ça devient de plus en plus restreint et cadenassé. Je pense que ce serait bien de régler ce problème, effectivement. Monsieur le Bourgmestre. On va écouter Madame Salle, Madame Dufresne, et puis je vous passe la parole. Je vous remercie. Oui, en fait, c'est pour aborder dans le sens de Madame Lecron, c'est-à-dire, peut-on avoir une brève interruption le temps d'avoir un contact avec RTC ? J'imagine aussi que la retransmission est censée se dérouler le plus rapidement possible. Et donc, si c'est une interruption qui prend 15 minutes, ça ne me paraît pas très grave. Voilà, donc Madame Dufresne. Simplement, Monsieur le Bourgmestre, tout le monde est bien d'accord sur le principe de publicité des débats, mais je ne pense pas que la retransmission sur RTC soit le critère de publicité des débats. Je pense que le fait que nous puissions tenir nos travaux en vision conférence compte tenu de la pandémie que nous vivons, c'est fixé, effectivement, par la région Wallonne, notre organisme de tutelle, et je ne suis pas sûre que dans toutes les communes de la région Wallonne ou même du Royaume, je ne sais pas comment on fait au nord du pays ou à Bruxelles, on exige que RTC retransmette les choses. Alors, je comprends très bien l'envie de postérité de certains, mais je voudrais alors demander à Monsieur le Directeur Général de vérifier les critères qui sont administrativement requis pour fonctionner et je ne suis pas sûre que RTC, c'est vrai que nous payons cher ces retransmissions d'RTC, là, il faudra peut-être voir, soit le critère absolu de la publicité des débats dans les époques que nous traversons. Voilà, c'est une question technique et juridique que je pose et administrative. Pour moi, on peut continuer. Voilà. Je n'ai pas d'égo à ce point-là et on peut faire les débats Iketna, Monsieur le Bourgmestre. Oui. Je vois des mains sont-elles anciennes ou récentes ? Monsieur Scraer, vous pouvez réintervenir ? Je viens de retirer la main, excusez-moi, Monsieur le Bourgmestre. Donc, je comprends les demandes de publicité, je suis assez sensible à l'argumentation de Madame Dufreigne. Monsieur le Directeur Général, vous avez du neuf ? Oui, Monsieur le Bourgmestre, le matériel de RTC s'est craché. Ils sont en train de le relancer, voilà, en espérant que la stabilité sera assurée par la suite. C'est peut-être une question de minutes et on va pouvoir redémarrer. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de suspendre 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, la séance sera post-posée. Voilà, donc on suspend pour 15 minutes. À tout à l'heure. Voilà, chers collègues, donc j'avais annoncé un quart d'heure, nous sommes au bout du quart d'heure. Je me tourne vers Monsieur le Directeur Général pour son appréciation au regard des dispositions relatives à la publicité. La question étant de savoir si cette publicité par voie de retransmission est notre règle et si les dispositions spéciales relatives à la pandémie prévoquent quelque chose. Je vous pose la question mais je connais déjà la réponse puisque vous venez de me la donner. allez-y pour le conseil Monsieur le Directeur Général. Branchez votre micro Monsieur le Directeur Général. On n'entend pas. C'est une excellente idée. Merci beaucoup. Donc je dis la réponse se trouve dans le décret du 15 juillet 2021. Attendez parce que j'ai Allô ? Coupez votre micro Monsieur le Directeur. Non mais c'est le DSI donc c'est la Madame de Frey vous êtes nommé gestionnaire du micro du Directeur Général. C'est ça voilà. Bonjour au micro au micro J'ai deux bonnes nouvelles donc la bonne nouvelle que je vous ai vous annoncée c'est que le décret du 15 juillet 2021 dans son article 16 paragraphe 2 qui modifie le code de la démocratie locale prévoit bien que le chapitre relatif aux séances qui peuvent se tenir en visioconférence doit respecter strictement toutes les règles instituées par le code de la démocratie locale et notamment la publicité et donc je ne vois pas très bien comment à partir du moment où la séance se tient online la publicité peut se faire autrement que online via le mode que nous avons choisi RTC l'autre bonne nouvelle c'est qu'on m'annonce que RTC redémarre à l'instant voilà c'était le directeur des systèmes d'information qui m'annonçait que RTC redémarrait et donc je vous invite à tester le lien ce que je vais faire en direct mais apparemment la diffusion pourrait redémarrer M. Le Bourgmès donc pas besoin de suspendre ou de reporter la séance voilà vérifions qu'on est-il pour l'instant je ne vois rien mais je me dis que ça pourrait parce que le temps qui relance ça peut prendre quelques minutes donc je me dis que ça vaut peut-être la peine M. Le Bourgmès de patienter mais l'information informelle me signale le message que cela fonctionne depuis trois minutes ah et bien voilà c'est un autre lien apparemment ça fonctionne mais attendez il faut ah oui voilà il y a un nouveau lien évidemment oui Caroline oui donc apparemment puisque c'est une question de nouveaux liens peut-être s'assurer de la bonne communication de ce nouveau lien y compris sur l'ancien lien je puis oui être clair oui mais donc on est sûr on est sûr que la publicité est assurée il faut que tout le monde connaisse le lien donc je répète donc voilà M. Le Bourgmès M. Joseph me dit qu'il confirme que ça a redémarré et que si on clique sur le lien qu'il a posté dans la conversation du conseil communal on peut effectivement voir que le conseil est retransmis en direct voilà ça va donc vous donnez le go oui moi je n'ai pas je ne me suis pas encore connecté sur YouTube mais M. Joseph me confirme que ça fonctionne donc voilà voilà donc dans ce cas-là Mme Gaufin vous avez la parole merci je voulais juste un petit mot quand même je trouvais dommage qu'on ait remis ça sur nos égaux il ne s'agissait pas d'égaux mais bien de publicité des débats donc voilà je trouvais ça important et vous l'avez confirmé le directeur général donc merci du coup j'y vais Mme Lechevine une animalerie liégeoise bien connue vient d'être perquisitionnée suite à des faits dénoncés depuis longtemps des pétitions ont déjà tourné à son sujet dont une rassemblant plus de 20 000 signatures de manière générale l'opinion publique monte de plus en plus au créneau pour dénoncer le sort réservé aux animaux dans les animaleries et les élevages qui hélas existent encore sur le territoire de la ville ces magasins reflètent des méthodes qui ne sont pas en adéquation avec le bien-être animal que défend la ville par ailleurs dans le magasin spécifiquement visé des chiens souvent trop jeunes et en mauvais état sont enfermés dans des cages à longueur de journée souvent avec de nombreuses maladies de tels magasins poussent en outre à l'achat d'animaux sur un coup de tête phénomène qui a été accentué en début de confinement et qui a ensuite mené à des abandons en novembre dernier la SRPA de Liège alertait d'ailleurs sur une surpopulation d'animaux abandonnés en comparant cela à notre société de surconsommation le bien-être est pour partie régional c'est ainsi que la région a interdit la vente d'animaux en ligne dans les lieux publics en laissant néanmoins la possibilité aux communes de l'autoriser sur leurs marchés communaux d'autres réformes notamment sur les conditions d'agrément des animaleries et les conditions de détention et de commercialisation à leur sein sont à l'étude il nous revient en outre après des contacts avec le cabinet de la ministre compétente Céline Tellier que les communes peuvent aller plus loin si elles le désirent comme l'illustre l'importante action du vétérinaire communel elles peuvent aussi lancer des contrôles communs avec l'unité du bien-être animal ou refuser les permis d'environnement et permis uniques pour éviter l'installation de nouveaux établissements de ce type face à ces constats voici mes questions quelles informations avez-vous sur le traitement des animaux dans les animaleries liégeoises où en êtes-vous dans la réflexion sur la vente des animaux sur notre territoire et enfin la ville compte-elle accepter de nouveaux élevages ou mettre un moratoire sur les gros élevages merci pour vos réponses voilà madame de Feigne voilà madame la conseillère cette élevage cette animalerie fait l'objet d'une attention particulière et d'une surveillance étroite de mes services depuis un temps il y a des interférences donc cette animalerie fait l'objet d'une attention particulière et d'une surveillance de la part de nos services depuis un certain temps et comme vous le savez certainement les chevignats du bien-être animal et le parquet coopèrent régulièrement nous avons été avertis d'un certain nombre de plaintes particuliers à l'encontre de cette animalerie ces plaintes concernées de la négligence et de la maltraitance animale mais aussi d'autres infractions pénales telles que faux usage de faux le dossier a donc été envoyé au parquet et ce dernier maître des poursuites a saisi un juge d'instruction de l'information nous sommes passés à l'instruction qui a ordonné une perquisition lors de celle-ci la police nous avertit de situations de négligence et notre nouvelle vétérinaire communale s'est rendue immédiatement sur place et a procédé à la saisie de six chiots il ne nous appartient évidemment pas d'intervenir dans la procédure judiciaire en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs mais concernant la procédure administrative elle suit évidemment son cours la personne intéressée sera entendue si elle le souhaite et je fais remarquer ici puisque nous sommes en public que nous ne tolérons aucune pression aucune manœuvre ni aucune intimidation à l'égard de notre vétérinaire communal j'ai eu l'occasion de lire vos déclarations dans la presse et je voudrais apporter peut-être quelques nuances ou quelques cadrages par rapport aux dispositions applicables il ne faut pas confondre commerce et élevage les commerces d'animaux ne peuvent plus vendre de chiens et de chats depuis 2009 c'est une loi fédérale et je me permets de préciser modestement que votre servitrice n'y est pas étrangère les commerces d'animaux par exemple rongeurs poissons doivent faire l'objet d'un agrément de la région Wallonne et d'un permis d'environnement classe 2 ou permis unique de la ville de Liège les éleveurs commerçants c'est pas la même chose que les commerçants doivent faire l'objet d'un agrément de la région Wallonne comme éleveurs et idem permis d'environnement classe 2 permis unique de la ville les éleveurs occasionnels c'est-à-dire deux portés ou deux nichés par an doivent faire l'objet d'un agrément éleveur mais il n'y a pas de permis nécessaire de la ville les commerçants ambulants doivent faire l'objet d'un agrément commerce et d'un numéro sanitel donné par l'AFSCA les élevages sont visés par un arrêté royal du 27 avril 2007 la matière est maintenant régionalisée ils doivent donc être agréés région Wallonne conformément au code du bien-être animal il y a donc différentes catégories d'éleveurs des éleveurs commerçants qui peuvent vendre des chiens et des chats s'ils disposent de l'agrément région Wallonne ainsi que d'un permis d'environnement ville il y a sur notre territoire seulement deux éleveurs commerçants qui sont agréés par la région Wallonne à Liège le reste des éleveurs qui disposent d'un agrément à Liège sont des éleveurs occasionnels des particuliers les commerces d'animaux Madame Lefren merci de clôturer s'il vous plaît alors écoutez j'avais encore beaucoup de choses à dire Madame Gauphard et donc je la renvoie comme elle s'est exprimée dans la grande presse à mes commentaires dans la grande presse également et je lui livrerai ma réponse écrite je veux en tout cas l'assurer en deux mots qu'il n'y a pas de demande qui soit formulée de ce type d'établissement sur notre territoire que nous sommes que nous sommes extrêmement vigilants par nombre de contrôles BEA puisque vous savez que vous l'avez dit vous-même nous avons un vétérinaire communal nous avons un règlement en sanctions administratives nous avons aussi une brigade qui circule sur le terrain avec la police et donc nous avons la possibilité de refuser tous les permis d'environnement tous les permis uniques mais à ce jour la demande est théorique puisque nous n'avons pas de demande qui nous soit soumise et quant aux établissements existants ils font l'objet de contrôles permanents pas seulement sur plainte mais de contrôles aussi aléatoires donc je veux vraiment vous rassurer c'était du sport je veux vraiment vous rassurer et comme mon temps de parole est dépassé nous avons patienté longuement avant de pouvoir dialoguer sur cette question je vous enverrai la totalité de ma réponse écrite parce qu'il y a beaucoup de précisions techniques et administratives merci du coup pour votre longue réponse vous m'entendez ? oui je vous entends donc moi je voulais revenir sur le fait que je suis tombée sur un document où justement j'ai vu qu'il y avait sept animaleries sur le territoire de la ville de Liège bien sûr c'est aussi des fois des ventes de poissons des ventes de cobet de rongeurs je trouvais important donc de réinsister sur le contrôle sur lequel vous insistez aussi mais aussi sur la sensibilisation qu'on doit avoir vis-à-vis du citoyen vis-à-vis de l'achat de ces animaux pour le lion incriminé c'est ce qui m'est intervenu aussi qu'il y avait eu de nombreuses plaintes avec des vidéos des photos qu'il y avait même eu à un moment en fait un animal exotique dans la boutique apparemment vous avez été au courant donc j'entends bien que vous deviez attendre l'action du parquet je le sais bien je n'ai pas attendu madame Goffard je vous dis que nous avons travaillé main dans la main avec le parquet et que nous avons décidé de judiciariser ce dossier parce qu'il y avait des infractions plus larges que le bien-être animal et donc tout ça n'est pas arrivé par ailleurs par hasard le parquet a fait une information et a mis à l'instruction et quant aux sept magasins il y a même un magasin de crevettes d'eau douce ils font l'objet de contrôle voilà c'est ça que je voulais dire aussi voilà moi j'insiste sur ces contrôles et j'insiste donc sur la sensibilisation aux citoyens je trouve qu'on ne doit plus vraiment tolérer ce genre d'achat vous avez à coeur le bien-être animal et les achats sur des coups de tête et après qu'on retrouve dans la SRPA avec trop d'animaux ça ne va pas j'aimerais aussi peut-être que vous travailliez un peu plus avec l'associatif j'ai des retours où souvent l'associatif peut aider la ville mais il n'y a pas vraiment de retour de votre part de ce côté-là par exemple je me pose la question est-ce que les chiots dans l'associatif plutôt que dans des cages à la SRPA même si je ne remets pas une seule seconde en question le travail de la SRPA et bien au contraire voilà on est tout à fait d'accord je pense sur la plupart des sujets j'espère qu'on pourra se réunir comme on l'a déjà fait cet été autour d'une table et en rediscuter et sinon face à ces problèmes voilà moi ce que je voulais c'était un dialogue un travail avec la région plus de contrôle si possible mais surtout de la sensibilisation vis-à-vis de la population en fait qu'on achète des animaux dans ces boutiques et que ce ne sont pas des objets mais bien des animaux et une mise en avant des animaux qui attendent dans les refuges et dans les associations et surtout comme je l'avais demandé une limitation des éventuels futurs élevages et je voulais aussi signaler qu'apparemment on est la dernière commune en région Wallonne avec Namur à avoir un marché communal où on vend en fait encore des animaux la région Wallonne l'a interdit sur les autres marchés et à ce que j'ai lu la région bruxelloise est en train de creuser la réflexion pour 2022 et interdira elle aussi normalement la vente d'animaux sur les marchés et pour finir j'aimerais quand même juste remercier les citoyens et les citoyennes qui ont souvent alerté qui sont souvent alertes sur le sujet mais c'est une minute la réplique alors je peux répondre à ça aussi parce que j'ai quelque chose à dire sur les conseils que nous donnons sur la question de la société je vous invite je vous invite à contacter la presse et donc tout ceci nous ramène à un débat que nous avons eu avec les chefs de groupe qui est un débat on peut vraiment me laisser terminer une phrase d'abord on nous dit qu'on a trop d'égo quand on veut la publicité des débats et ensuite j'ai envie de faire les citoyens et qui est important c'est moi mes phrases je m'avais coupé trois fois là bon on n'est pas ici pour des scènes pareilles madame Goffard je vous donnerai je vous donnerai le chronométrage de votre intervention dans le courant de la semaine voilà vous donnez aussi celui de madame de Frey oui évidemment mais je me suis déjà expliqué avec madame de Frey et madame Salle aura dû monsieur Crétesse vous expliquer la teneur ou si elle ne l'a pas déjà fait elle le fera la teneur de nos débats de samedi donc il faut aussi tenir sinon le débat ici n'est pas visible mais moi je fais une proposition c'est de communiquer le texte écrit avec toutes les précisions à madame Goffard et les réponses à ses objections et pour lui dire que dans ses objections il y a des choses qui ne sont pas techniquement praticables voilà c'est tout moi je lui fournirai volontiers la réponse écrite est-ce qu'on peut revenir au timing monsieur le bourgmestre oui oui certainement la parole la parole est à madame Clotuche à propos du stationnement sauvage je suis sûr qu'elle va m'intercoller en deux minutes et je lui répondrai en deux minutes vous me mettez la pression monsieur le bourgmestre bon voilà oui c'est tellement clair le stationnement sur les trottoirs sur les pistes cyclables sur les bandes de bus temporairement inutilisés à cause des travaux du tram dans les ronds-points ne cesse d'augmenter je pense qu'on l'a tous constaté les personnes se gardent n'importe où sans se tracasser de l'impact pour les piétons les cyclistes les automobilistes qui circulent à Liège ces comportements sont très désagréables mais surtout souvent très dangereux ils sont très dangereux pour les piétons qui doivent emprunter la chaussée pour les cyclistes qui doivent contourner les obstacles et pour les automobilistes qui doivent manœuvrer en présence de piétons et de cyclistes avec parfois une absence de visibilité créée par l'obstacle alors j'ai quelques questions la première c'est de savoir si la scancar dont on a déjà beaucoup parlé est-ce qu'elle est en mesure de sanctionner ses comportements et si ce n'est pas le cas est-ce que ça peut être calibré pour le faire à court terme l'autre c'est si la scancar est incapable de le faire la question que je me pose c'est de savoir si nos policiers même si je sais qu'ils sont surchargés est-ce qu'ils pourraient interpeller et verbaliser systématiquement les auteurs de ces incivilités surtout aux endroits identifiés comme particulièrement dangereux ou problématiques pour la circulation et enfin à titre préventif est-ce que la ville ne pourrait pas mettre rapidement sur pied une campagne de sensibilisation sur ce type de comportement qui est vraiment à risque et qui est vraiment problématique je vous remercie voilà merci madame la conseillère je suis d'accord avec vos constats et votre interpellation sera redirigée vers notre police donc quelques éléments quelques éléments autres en réponse la verbalisation et le traitement automatique du stationnement illicite par les scans car est techniquement très difficile voire impossible malheureusement cette verbalisation n'est pas par ailleurs admise légalement l'intervention d'un agent de police pour établir le constat est donc indispensable ces infractions ne sont plus soumises aux tribunaux de police le stationnement illégal est actuellement soumis aux sanctions communales en 2021 plus de 18 000 infractions 18 765 pour être précis ont été constatées et autant de dossiers ont été traités par les services concernés cela démontre l'importance des efforts consacrés par la ville et sa police pour lutter contre le phénomène celui-ci est quasi exclusivement lié à l'attractivité de la ville en matière d'emploi scolaire culturel commercial au réquin il faut y ajouter le stationnement lié à la présence d'administrations ou de services importants et de la justice les mutuels ainsi que les rassemblements liés au sport à l'image des problèmes de stationnement illicites lors des matchs du standard ou du football club liégeant les hôpitaux et des polycliniques à l'exemple du CHR du CHC du CHU ou du BRUL qui desservent plus d'un million d'habitants sont susceptibles également de générer du stationnement sauvage tout ceci sans compter les centres de testing ainsi que le centre de vaccination en ferronstré qui assure avec celui de Bierset la vaccination en région liégeoise au profit de 600 000 habitants on le voit indubitablement le stationnement illicite trouve sa source à la fois dans la grande attractivité la centralité de notre ville et aussi la stratégie à établir en termes de mobilité qui a fait l'objet vous le savez d'une commission spéciale ce vendredi donc à côté de cela évidemment tous nos habitants doivent aussi trouver une place à proximité de chez eux et quand on verbalise on se retrouve aussi à verbaliser notre population donc voilà madame la conseillère à la fois je suis totalement en accord avec vous mais je devais attirer l'attention sur la complexité des problèmes je vous en prie oui je vous remercie mais effectivement je sais que c'est complexe et je me réjouis évidemment qu'il y ait une attractivité de la ville mais on constate quand même que ce type de comportement est de plus en plus je veux dire grave enfin j'ai envie de dire qu'avant il y a toujours eu des comportements inciviques mais à l'heure actuelle ces comportements-là se sont aggravés et je pense voilà que le fait qu'il n'y ait peut-être pas des policiers suffisamment dans les quartiers et bien permet aux gens de ne pas se tracasser de la manière dont ils se parquent et souvent et c'est surtout ça moi qui m'interpelle c'est que leur comportement c'est non seulement effectivement incivique mais c'est surtout dangereux parce que le nombre de fois et on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises que des personnes se trouvent sur un vélo ou que des personnes veulent traverser un endroit ou veulent passer avec des poussettes et je veux dire c'est juste impossible de pouvoir le faire de manière tout à fait sécurisée et donc je pense qu'il faudrait à un moment certainement après les travaux et quand je veux dire la situation se sera rétablie à Liège mais il faudra vraiment avoir un message clair par rapport aux usagers de la ville qu'ils soient riverains pas riverains qui travaillent à Liège ou pas mais pour dire que ce type de comportement est un comportement qu'on n'accepte pas parce qu'il est dangereux parce qu'il met la population en danger et je pense qu'à un moment si on n'a pas un message clair envers les personnes et bien elles continueront et je comprends bien que la police ne peut pas être à tout moment de tous les côtés en train de verbaliser ce n'est pas la solution mais il faut vraiment que les gens quand ils adoptent ce type de comportement sachent que c'est un comportement qui n'est pas acceptable voilà je vous remercie je reviendrai certainement plus tard pas maintenant parce que je pense que ce n'est peut-être pas le moment effectivement même si j'avais besoin d'en parler parce que je n'arrête pas de le constater je trouve que c'est vraiment une problématique merci voilà le règlement de l'intérieur m'interdit de réintervenir mais j'ai des choses à vous dire voilà madame Elasnaoui interroge le collège à propos des auxiliaires d'éducation et c'est monsieur Hupkens qui lui répondra madame Elasnaoui merci monsieur Bourgmestre monsieur Léchevin les auxiliaires d'éducation nos gardiennes d'enfants sont des fonctions essentielles dans l'enseignement fondamental pour organiser les garderies de nos enfants ces fonctions sont principalement occupés par des femmes qui ont des prestations à horaire découpée et à temps partiel bien que ce statut soit peu valorisé pour ce personnel l'intérêt pour la collectivité est tout à fait vital car il permet une autonomie une insertion professionnelle et une valorisation sociale et financière il s'avère qu'en dehors de ce travail il incombe à la police de gérer les abords des écoles allantés à la sortie des classes or cette tâche pourrait être conclue à ses auxiliaires d'éducation si on les habiletait à surveiller nos abords et toutes les traversées des rues des initiatives en la matière ont déjà été prises par plusieurs communes et villes avoisinantes et donc il me semble monsieur Léchevin que si nous étudions cette opportunité cela permettrait d'augmenter la sécurité d'augmenter la sécurité publique et en particulier celle de nos enfants et des parents lors des traversées et des sorties de classe de poursuivre la valorisation de cette fonction essentielle en permettant au personnel motivé et demandeur d'augmenter leurs compétences et leur niveau de rémunération et de redéployer un lien de confiance entre l'école la famille et le monde de la sécurité publique aujourd'hui incarné par les polices et les gardiens de la paix la formation de surveillants habilités requise pour exercer ces fonctions relèverait donc de notre zone de police et cette opportunité pourrait si elle est retenue soulager notre police locale après un encadrement pour lancer la dynamique monsieur Léchevin notre ville propose de nombreuses options pour diminuer toutes les formes de précarité des personnes donc pouvez-vous envisager de poursuivre l'insertion professionnelle de ce personnel en leur permettant d'accéder à des compétences de surveillants habilités je vous remercie d'avance pour votre réponse Madame Monsieur Léchevin Oui Madame la conseillère la question des auxiliaires d'éducation est effectivement fondamentale comme vous le soulignez à juste titre elle doit constituer à mes yeux un point d'attention particulier et je m'assigne de le considérer prioritairement nous sommes en effet confrontés à une rotation très importante dans cette fonction les horaires coupés et portant sur des temps très partiels en sont une des causes et la formation de ce personnel est aussi améliorée quant à votre suggestion de confier des missions de surveillance sur la voie publique elles sortent à deux difficultés au moins ne sont pas insurmontables la première c'est que le profil de fonction définit des tâches assumées exclusivement dans les cours d'école se pose donc la question de la responsabilité la seconde réside dans l'augmentation des horaires que votre proposition suppose est partant du coût accru du service d'autant que nos garderies étant gratuites nous sommes tenus de verser au réseau libre une compensation près de 2 millions par an quand même nul doute que si nous étions dispensés de cette obligation nous trouverions là un puissant moyen d'améliorer la situation ceci étant dit nous allons avec nos services étudier les solutions que vous évoquez qui sont mises en place par d'autres communes je termine cette brève réponse qui n'atteindra peut-être pas les deux minutes mais c'est une forme de compensation en vous redisant combien la question des auxiliaires d'éducation me préoccupe tant du point de vue du service rendu que de celui de la situation précaire de ces travailleurs et travailleuses et surtout travailleuses vous l'avez dit nous sommes à coup sûr ici à la croisée de différentes problématiques d'une grande importance et c'est pourquoi je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur celle-ci Madame Elastawi Eh bien je vous remercie pour votre réponse Monsieur Léchevin et je ne doute pas que vous allez approfondir enfin approfondir pardon cette question et donc si des avancées ont lieu ça me fera très plaisir mais je me doute très fort que cette problématique est à large spectre donc voilà j'attendrai de voir comment évolue ce questionnement Merci Interpellation suivante Monsieur Bouchard à propos de la détection des immeubles inoccupés donc la question étant à entrée multiple au niveau des attributions c'est le bourgmest donc c'est moi-même qui vous répondrai avec plaisir vous avez la parole Monsieur le conseiller Merci Monsieur le bourgmestre dans le cadre des politiques d'accès au logement la mobilisation des immeubles inoccupés est extrêmement importante il s'agit non seulement d'obtenir des logements mais aussi d'éviter la construction de nouveaux bâtiments sur des terres agricoles ou bien des zones laissées à la nature c'est d'autant plus important pour la ville de Liège que nous avons beaucoup de bâtiments vides et nous cherchons à attirer de nouveaux habitants pour que notre ville puisse se développer au début du mois de janvier des articles de presse ont paru à propos du mémoire d'une étudiante de l'université de Liège qui a travaillé sur la commune d'Herstal lors de son étude elle a détecté plus de 800 immeubles susceptibles d'être inoccupés alors que la commune ne taxe à ce titre que 44 immeubles pour arriver à ce résultat elle a croisé les données de domiciliation des immeubles de consommation d'eau ainsi que de consommation d'électricité et elle a pu croiser ces données grâce à l'aide de la SPI qui a développé un outil numérique dans cet objectif monsieur le bourgmestre quelles sont les actions mises en place par la ville de Liège pour la détection des immeubles inoccupés est-ce que des contacts ont été pris avec la SPI pour utiliser le logiciel de croisement des données utilisé par la commune d'Herstal et quelles sont les intentions de la ville pour accentuer la mobilisation des immeubles privés inoccupés je vous remercie voilà monsieur le conseiller l'objet du mémoire de l'étudiante qui a travaillé en collaboration avec la SPI et la commune d'Herstal a bien évidemment attiré l'attention du collège d'autre part l'entrée en vigueur ce 1er janvier 2022 du décret modifiant le code wallon de l'habitation durable en vue de renforcer la lutte contre les logements inoccupés à mobiliser tout notre intérêt cette mesure indispensable au niveau légal étant attendue de la part de la région depuis de nombreuses années en effet comme vous l'avez souligné à l'heure où un grand nombre de ménages ont des difficultés à se loger il est primordial de doter les pouvoirs locaux d'outils juridiques leur permettant d'inciter les propriétaires dont les logements restent inoccupés à les remettre sur le marché concrètement dès le 1er septembre de cette année un logement sera présumé inoccupé s'il présente une consommation en eau ou en électricité inférieure à 15 mètres cubes par an et en électricité inférieure à 100 kWh par an ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution qui sont habilités à communiquer aux communes les consommations de certains logements soupçonnés d'être inoccupés il s'agit là de la première étape avant d'entamer des démarches administratives et ou judiciaires cette mesure doit permettre aux communes d'identifier plus facilement les logements inoccupés et leur permettre aussi d'engager le dialogue avec le propriétaire les communes devront également s'engager sur un protocole d'adhésion portant sur la sécurisation des données en lien avec le RGPD vous comprendrez aisément que sans base légale les gestionnaires de réseaux de distribution ne pouvaient fournir ces données et surtout cette absence ouvrait une voie royale à la contestation de cette mesure par les propriétaires de logements inoccupés ce qui était le cas d'ailleurs sans attendre dès 2005 la ville avait voté pour inciter les propriétaires concernés une taxe qui devait les motiver à louer ou mettre en vote leurs biens je ne peux donc que me réjouir de l'entrée en vigueur de cette mesure attendue depuis très longtemps puisque nous avions eu une valse hésitation entre la ville et la région pour savoir qui est axé comment pourquoi ici l'intervention du ministre Collignon clarifie le débat et nous donne une une arme dans le sens de ce que vous souhaitez nous allons donc en concertation avec la région mettre en oeuvre ce décret et un groupe de travail est créé à cet égard nous ne manquerons pas de tenir le conseil communal informé à la fois de la progression des travaux mais aussi des résultats de notre âme merci monsieur le bourgmaestre je me réjouis de ce décret et en effet ça n'a pas l'air d'avoir été facile d'adopter toutes les mesures nécessaires pour détecter les logements inoccupés donc c'est une très bonne nouvelle que que le gouvernement y soit parvenu et que la ville lui a emboît le pas pour aller dans cette direction là si j'ai bien compris donc vous avez expliqué qu'à partir du 1er septembre les logements qui ont une faible consommation seront présumés inoccupés c'est déjà une très bonne chose moi ce qui me ce qui m'intéresserait aussi c'est que les logements c'est qu'il y a des actions à l'encontre des logements présumés inoccupés et ça de façon automatique parce que si on présume des logements inoccupés ça fait juste une statistique donc il faut évidemment avoir la taxation qui va derrière et toutes les mesures pour encourager les propriétaires à louer leurs immeubles donc nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet à ce moment là je vous remercie je vous remercie également et je cède la parole à monsieur Dres pour son interprétation à propos du coût et de l'avenir des fabriques d'église c'est madame Dufresne qui lui répondra monsieur Dres oui bon vous m'entendez très bien merci voilà excusez-moi donc voilà madame la première échevine il y a quelques jours un projet de réaffectation de la basilique de cointe était présenté à la presse reconnaissons-le ce projet a de quoi séduire une grande salle d'escalade un restaurant panoramique des salles de cinéma les fidèles se réjouiront une crypte restera la crypte restera donc une paroisse catholique l'église du sacré cœur ce sujet d'actualité m'a amené à me poser quelques questions en effet depuis plus de 200 ans les communes doivent selon le décret impérial de 1809 sur les fabriques d'église intervenir financièrement sur les réparations des édifices du culte fournir un logement au ministre du culte mais aussi supplier financièrement à l'insuffisance de revenus de la fabrique d'église afin d'honorer les dépenses culturelles l'union wallonne des villes et des communes évoque qu'en région wallonne les dépenses ordinaires nettes des communes pour la fonction culte et laïcité sont de l'ordre de 50 millions d'euros soit 1% des dépenses communales et que les dépenses extraordinaires pour travaux sont de l'ordre de 2 à 3% du budget extraordinaire la tendance est toutefois à la hausse depuis plusieurs années à l'heure des difficultés financières des communes la question sur l'opportunité de garder le nombre de fabriques d'église sur le territoire de la ville de Liège se pose dans de nombreux pays la réaffectation de certains lieux de culte peu fréquentés en lieux culturels en salles de réception où d'autres projets sont menées courantes Madame la Première Echvine voici donc quelques questions à vous poser combien de fabriques d'église sur quelle base légale quel budget bref en fait un bref résumé chiffré et juridique de la gestion des cultes une fusion des fabriques d'église est-elle envisageable existe-t-il une collaboration avec les Véchers et avec les fabriques d'église existe-t-il un inventaire des presbytères avez-vous une idée du taux d'occupation des revenus locatifs y a-t-il un patrimoine à vendre et enfin avez-vous connaissance d'autres projets créatifs tels que celui présenté pour la basilique de Cointe je sais qu'en deux minutes vous n'aurez pas le temps de tout m'expliquer Madame Léchevine mais si par la suite vous pouviez me transmettre une réponse plus complète par écrit ça me ferait grand plaisir voilà Monsieur Dres vous faites à la fois les questions et une partie des réponses c'est très bien Madame De Frey vous avez la parole oui je ferai la réponse écrite comme pour Madame Gauphard donc la ville de Liège exerce une tutelle d'approbation sur 48 cultes catholiques 7 protestants 1 israélite et 1 anglican l'enveloppe ordinaire est en moyenne de 400 000 euros et l'extraordinaire de 145 000 euros il faut y ajouter les exercices clos et les dépenses inscrites pour les bâtiments du culte vont-ils dans d'autres articles budgétaires et sur plusieurs exercices je pense par exemple les articles chez Monsieur Léonard sur le plan légal les fabriques d'églises sont organisées par la loi du 18 germinal en 10 et le décret impérial de 1809 qui reprend son article 92 l'obligation de la commune de supplier financièrement donc vous voyez que ces obligations légales sont l'héritage d'un temps antérieur même à l'indépendance de notre pays cela exige une rigueur réciproque nous demandons aux fabriques d'églises des trajectoires budgétaires responsables et consciencieuses car elles n'échapperont pas aux efforts du plan de gestion qui nous incontent de faire pour l'ensemble des composants du budget dans cette idée de rationalisation une fusion des fabriques d'églises est possible et même souhaitable mais nécessite le cas échéant la modification du décret d'érection c'est comme ça que ça s'appelle de la paroisse validée par les véchets les fabriques d'églises la commune et la région wallonne cette gestion responsable appelle une parfaite collaboration et nous rencontrons très régulièrement les fabriques d'églises et les véchets nous avons d'ailleurs rencontré ce dernier au sujet des presbytères on recend 50 bâtiments dont 40 sont occupés nous croisons actuellement les données des véchets et des services de la ville pour établir une liste claire qui déterminera l'issue adéquate pour chaque bâtiment eu égard à la propriété l'état d'utilisation les informations budgétaires comme par exemple les revenus locatifs sont actuellement annuellement publiés avec les comptes des fabriques et donc nous regardons cela à la loupe alors pour ce qui concerne la basilique de Cointe vous savez que j'ai été interpellé plusieurs fois et bien que nous n'ayons pas la maîtrise foncière nous avions toujours dit que nous étions accompagnateurs facilitateurs et je me réjouis qu'il y ait un projet pour cette basilique et ils nous aideront évidemment le cheminement de ce dossier il y a d'autres projets enthousiasmants mais qui ne sont plus ou moins aboutis et donc nous aidons aussi à l'élaboration de plans budgétaires pour des travaux d'envergure nous encourageons la valorisation de nos églises comme nous l'avons fait par exemple en organisant un premier concours de photos des collégiales et j'espère annoncer dans un avenir proche quelques redéfinitions de certaines églises et certaines requalifications de celles-ci bref on mène un travail proactif pour essayer de faire rentrer nos églises et nos lieux de culte dans le 21ème siècle voilà monsieur Dres oui madame la première je vous remercie pour cet inventaire patrimonial il est clair que réaffecter aujourd'hui un édifice colligieux pour une activité commerciale de logement commercial comme celle de la basilique de Coing ou de logement à chèvrement ce n'est désormais plus tabou même si à petite personnelle je pense qu'on préfère tous avoir une réaffectation socio-culturelle et créative il est clair qu'il ne faut pas aller trop loin et respecter effectivement la pratique des cultes mais cet état des lieux que vous êtes en train de faire me semble nécessaire mais lorsque vous évoquez le nombre de 50 presbytères je trouve ça vraiment important dès lors j'imagine que ces presbytères ne sont plus habités par des représentants des cultes et donc ce serait intéressant d'obtenir des précisions par rapport à ce que vous évoquez c'est effectivement quelque chose qui m'interpelle et effectivement au moment où on est dans une gestion budgétaire prudente et assez je vais dire proactive de la part de votre échefinin et du collège je pense que c'est intéressant effectivement de voir dans quelle direction on peut aussi aller dans ce dossier voilà merci beaucoup madame la première échefinie je vais vous envoyer tout ça merci voilà merci l'interpellation suivante sera l'heure de madame le cron à propos du dossier de l'instruction publique vous avez la parole madame le cron et c'est moi qui vous répond oui je vous remercie monsieur le bourgmestre alors précisément monsieur le bourgmestre le titre de mon interpellation c'est pourquoi avoir protégé l'échefin Pierre Stassart condamné par la justice alors je voudrais revenir sur ce dossier qui est quand même encore une fois un exemple en tout cas un exemple ici assez parlant du manque de transparence du PS et de la protection entre amis alors pour rappel en décembre l'échefin de l'instruction publique est condamné à un an avec sursis et 16 000 euros d'amende pour prise inégale d'intérêt de l'embauche de son ex-compagne dans le cadre de ses fonctions des chevins d'instruction publique dont il s'occupe alors à ce moment là monsieur le bourgmestre vous annoncez que l'échefin devra faire un pas de côté de la HEL mais qu'il pourra rester échefin que vous lui accordez le bénéfice du doute alors nous n'avons évidemment pas pu laisser passer ça c'est pourquoi j'ai souhaité vous interpeller au conseil du mois de décembre du 20 décembre pour vous demander de revenir sur votre décision de garder les chevins condamnés qui avaient perdu la confiance de tout le monde et n'avaient plus sa place dans la majorité ni dans le conseil à notre sens alors comment avez-vous réagi monsieur le bourgmestre vous avez unilatéralement décidé le huis clos en pleine séance publique pour éviter ce débat alors que nous avions rentré notre interpellation dans les règles en temps et en heure du jamais vu en tout cas pour ma part depuis que je suis au conseil communal de Liège alors vous avez interprété à votre avantage le code de démocratie et la nouvelle loi communale de manière anti-démocratique alors que le débat aurait dû être public aurait pu être public comme l'a précisé le président des directeurs généraux liégeois alors ce n'est que après plusieurs semaines et face à la grande pression de l'opposition de l'opinion publique que vous avez dû revenir sur votre décision et écarter l'échevin alors mes questions sont les suivantes pourquoi avoir protégé aussi longtemps un échevin condamné qui avait perdu encore une fois la confiance de son personnel des liégeois et des liégeoises du conseil communal comment est-ce possible de la part d'un PS qui prétend que les affaires sont derrière et avoir tourné la page des scandales pourquoi avoir bridé ainsi la parole de l'opposition et surtout quelle garantie pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir un élu à l'absence doit être irréprochable et montrer l'exemple la politique c'est pour servir et pas se servir je vous remercie voilà donc Madame Lecron je m'élève en faux contre vos affirmations je rappelle que le conseil communal est intervenu quelques jours à peine après la décision du tribunal de première instance et que nous sommes ici avec des notions importantes au niveau d'un système juridique au niveau de droit constitutionnel et qu'il convient à la fois d'avoir l'analyse et le recul nécessaire ce qui n'a pas été possible je signale que la présomption d'innocence est un élément fondamental de notre système judiciaire ainsi que le double degré de juridiction j'en viens au débat du mois dernier et de l'année dernière en fait le code de la démocratie locale prévoit le huis clos quand les questions de personnes sont de mise et l'article 36 de notre règlement de notre intérieur précise les conditions et en fait en combinant ce qu'on doit faire ces deux législations l'interpellation était irrecevable comme j'ai eu l'occasion de vous le signifier et de vous l'expliquer en réunion préalable de chef de groupe néanmoins et contrairement à ce que vous prétendez nous avons accepté le débat mais à oui clos et je vais simplement pour faire bref procès vous donner lecture d'une partie de la lettre du président de la section provinciale de l'association des directeurs généraux lettre qu'il a adressée qu'il a adressée à notre directeur général et que monsieur le directeur général a bien voulu me transmettre pour vous répondre donc monsieur Avard dit ceci et on pourrait donc la lettre est longue elle est très précise mais je vais simplement lire la conclusion en fonction des différentes sources de droit communal je pense que la présidence du conseil communal de Liège n'a pas commis d'erreur en revoyant le débat en huis clos car inévitablement l'aspect vie privée de l'échevin entrait dans la discussion et dépassait dès lors la notion d'acte accompli dans l'exercice de la fonction donc voilà c'est clair et net l'argumentation est claire et net et je n'irai pas plus loin dans ce dossier aujourd'hui vous avez la parole madame pour une minute oui je vous remercie monsieur le bourgmest vraiment je ne sais pas quel signal vous pensez envoyer aux liégeois et aux liéjoises avec ce genre de réponses mais je trouve ça incroyable et hallucinant donc cette lettre très bien il n'y a que le directeur général qui l'a reçue en tout cas moi j'ai pu lire l'interprétation que ce fameux président des directeurs généraux faisait dans la presse et il précise qu'à partir du moment où c'est dans un cadre d'un mandataire public dans le cadre de ses fonctions publiques qu'il n'y a rien de la vie personnelle engagée qui est le cas ici il n'y a rien dans sa vie personnelle on n'a pas le nom de son ex-compagne c'est pas du tout le fond du sujet que dans ce cadre là effectivement ça fait bien partie de la vie publique et politique et donc ça a toute sa place dans un conseil communal il y a déjà eu d'ailleurs à la suite de la nouvelle loi communale qui a précisé ça aussi il y a eu il est déjà pardon arrêté que le conseil d'État se penche sur la question et affirme et aille dans ce sens bref j'ai vraiment pas envie de me laisser enfermer dans cette histoire juridique la seule chose que j'entends ici c'est vous ne voyez pas le problème que l'échevin de l'instruction publique qui a été condamné excusez-moi c'est pas moi qui l'ai fait d'accord il a été condamné dans le cadre de ses fonctions vous ne voyez pas le problème de le maintenir en place surtout vous ne voyez pas le problème de même si c'est votre avis d'avoir un débat important un débat opposition majorité un débat où on relaie où on voit tout ce que ça veut dire et tout ce que ça représente pour l'instruction publique vous ne voyez pas le problème de faire passer les copinages et les avantages privés devant la collectivité et c'est incroyable en termes de garantie pour l'avenir monsieur le bonnet excusez-moi mais c'est nul vous excédez le temps de parole c'est valable pour vous comme pour les autres en tout cas je vous remercie d'avoir retenu quand même l'interpellation précédente vu que j'ai pu la faire interpellation suivante la parole est à monsieur Ambrosio mobilité à Saint-Ouil-Burge je vous réponds également merci monsieur le bonnest depuis plus d'un an les habitants du quartier de Saint-Ouil-Burge subissent le manque de vision d'ensemble de la ville de Liège et l'absence d'un plan de mobilité sérieux le 3 juillet 2020 vous aviez décidé d'instaurer dans la rue Auvemon un double tête-bêche comme solution temporaire pour maximum 6 mois cette mesure a été reconduite pour 6 mois et après ce délai déjà trop long pour les habitants vous deviez légalement prendre une décision nous sommes un an et demi plus tard et toujours rien la solution temporaire pour répondre à un problème réel des habitants de la rue Auvemon n'a fait que déplacer le problème d'une rue aux autres des rues absorbent un flot de voitures incessant comme c'était le cas pour la rue de Auvemon avant cette décision la tension est palpable le comité de quartier vous a contacté de nombreuses fois tout comme les habitants des rues concernées nous avons entendu dans ce conseil un nombre incalculable d'interpellations sur la politique de la majorité à ce sujet un citoyen vous a interpellé il y a déjà cinq mois il vous a même recontacté par la suite en expliquant que la seule solution mise en place était de remplir les trous entre les pavés des rues avec du sable pour réduire le bruit incessant des voitures qui dérangent tous les habitants et il vous demandait non sans humour si les riverains devaient vraiment se satisfaire de quelques châteaux de sable sur 40 mètres de voirie rien n'a encore sérieusement avancé et vous n'avez absolument pas organisé la démocratie locale et la participation citoyenne pourtant promise depuis un an et demi vous restez inerte face aux demandes répétées de tous ces habitants du comité de quartier et des associations de riverains ils sont pourtant clairs il faut un plan de mobilité global à l'échelle du quartier conçu en concertation active avec les habitants et leurs représentants ma question est donc la suivante quelles solutions prévoyez-vous pour établir un plan de mobilité global en concertation active avec les habitants je vous remercie voilà monsieur le conseiller la situation sanitaire va je pense prochainement nous permettre de reprendre des réunions où un grand nombre de personnes peuvent être présentes nous avons une tentative donc ce vendredi où nous étions quelques dizaines vous avez pu être brièvement présent je vous remercie de vous être libéré à cet égard et c'est vrai qu'on y parlait de mobilité donc ce que j'envisage c'est de tenir à un moment qui sera convenu le 10 février prochain une réunion avec des délégués donc un par groupe du conseil communal donc une heure à convenir dans la journée ou en soirée et l'ensemble des services communaux nous verrons à la fois vous assisterez à la fois un exposé technique qui montrera la difficulté des choses et l'état d'avancement de la réflexion et nous mettrons aussi sur le papier avec notre nouveau directeur de la participation une stratégie de consultation du quartier voilà donc c'est-à-dire deux réunions une le 10 du 2 et une autre à convenir avec les participants à la réunion du 10 du 2 vous en prie monsieur le conseiller oui monsieur le bourgmestre merci pour votre réponse d'ailleurs enfin voilà si ça se concrétise je ne peux que me féliciter effectivement que enfin on écoute pas spécialement les conseillers mais surtout les vrais spécialistes en la matière qui sont les habitants du quartier et le comité de quartier qui je vous le répète est volontaire et très positif en la matière et qui vous a à de nombreuses reprises proposé de pouvoir vous rencontrer donc j'espère que effectivement maintenant leurs appels du pied vont être entendus et qu'on va pouvoir prendre en considération toutes les solutions positives qui ont été mises en avant parce que les gens sont vraiment effectivement excédés actuellement des solutions de sparadrap et des one shot ils réclament un plan global de mobilité pour leur quartier et je pense qu'ils l'ont amplement mérité donc voilà on suivra l'affaire effectivement de près et j'espère qu'on pourra prendre en considération l'avis du comité de quartier des habitants je vous remercie merci interpellation suivante madame Fassotte à propos d'une agression en rue et je vous répondrai merci monsieur oui merci monsieur le bourgmestre alors le 15 janvier une jeune fille de 18 ans a été agressée en rue parce qu'elle ne voulait pas donner son instagram à un garçon une nouvelle fois ce n'est plus possible mardi à l'appel de red fox mouvement de jeunes du ptb 50 jeunes se sont rassemblés en solidarité pour dire stop ça suffit les belles paroles et pour demander des actes les femmes ont le droit d'être en sécurité dans nos villes ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui on ne peut plus accepter la violence et le harcèlement quotidien la ville doit prendre des mesures concrètes et développer un plan d'action pour les femmes en situation de danger nous proposons que la ville développe une application anti harcèlement comme il en existe déjà au moment où une femme se fait agresser elle lance l'application elle peut envoyer directement sa géolocalisation à la police trouver des safe places envoyer un message automatique à des amis ou déclencher un bruit strident pour alerter les personnes alentours et faire fuir l'agresseur la ville doit aussi travailler à la prévention et renforcer les animations d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle donc Evras on avait fait une interpellation là-dessus au mois de décembre notamment sur la question du consentement quand on dit non c'est non animation théâtre témoignage bien des formes sont possibles pour appréhender ce sujet et faire bouger les lignes enfin c'est clair qu'aujourd'hui beaucoup trop d'agresseurs s'en sortent facilement c'est un mauvais signal qu'on envoie à l'agresseur serait-ce si grave alors d'agresser une femme mais aussi à la victime ton agression ça n'a pas tellement d'importance il faut des sanctions mais aussi un véritable suivi des agresseurs on ne peut pas se contenter de les relâcher ma question est la suivante allez vous prendre en main sérieusement cette problématique écoutez les trop nombreuses victimes et développez ce plan d'action je vous remercie d'avance pour votre réponse voilà merci madame la conseillère la réponse est oui et elle est déjà oui aux trois questions que vous posez oui la ville de Liège la police le parquet et le réseau associatif et depuis plus de 20 ans unissent leurs efforts pour mettre en place des actions contre non seulement le harcèlement de rue et le cinéaire harcèlement sexiste mais contre toutes les formes de violences faites aux femmes j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer tout cela lors de votre précédente interpellation sur le même sujet l'année dernière au conseil communal du 28 juin 2021 à cette occasion le plan global anti-harcèlement vous a été largement présenté et détaillé plan d'action en rue la presse fait largement l'écho des actions policières à cet égard outils de communication au grand public sensibilisation victimes auteurs témoins cartographie des lieux à risque pour orienter les patrouilles partenariat police ville parquet praxis je ne vais donc pas me répéter mais plutôt vous apporter quelques éléments d'actualisation pour compléter cette information à l'heure actuelle 153 classes du secondaire liégeois ont été formées à l'outil pédagogique consentement sexuel un nouvel outil à destination des classes de sixième primaire est lancé abordant prioritairement le respect de l'autre l'image de soi et les notions de consentement au sens large le conseil de la nuit a fait de cette question la thématique centrale de ces travaux dans ce cadre une collaboration est déjà sur les rails avec l'AGEL association générale des étudiants liégeois et les ardentes notamment je dois vous dire que malheureusement aucun représentant de votre groupe n'a encore participé à une réunion du conseil de la nuit alors que celui-ci fonctionne depuis le début de la législature donc je souhaiterais que votre groupe puisse déléguer quelqu'un à ce conseil votre propos je retiens une chose c'est l'application anti-harcèlement qui me semble être une excellente idée et je vais demander que les services réfléchissent à la mise en œuvre de cette application je vous en prie madame pour la réponse oui ben voilà en fait c'est vrai on vous a interpellé l'année passée mais comme depuis rien n'a changé et que le problème continue c'est normal en fait qu'on insiste sur le sujet c'est pour ça qu'on réinterpelle alors j'entends bien qu'il y a un travail de fond avec Evras la collaboration avec le parquet et c'est c'est en effet bien que ça que ça arrive mais ça c'est le fond nous on a besoin vraiment de quelque chose qui soit en direct en fait qui soit sur le moment et l'application la manifestation la manifestation ne vous a pas suffi pardon excusez-moi mais j'ai pas fini ma réplique quelque chose qui se passe en direct c'est la manifestation de la Saint-Lambert c'est bien ça non 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 quand quelqu'un quand une femme se fait agresser victime de harcèlement l'application c'est vraiment quelque chose qui se passe je vous ai dit que l'application c'était une excellente idée et que je vous remercie pour ça oui mais enfin monsieur le bourgmestre vous me coupez là c'est le but c'est de me faire perdre de me faire perdre et de me distraire de me faire perdre le fil donc en fait ce n'est pas du tout incompatible avec ce qui existe déjà parce qu'une géolocalisation par application permettrait en plus à la police d'être plus vite sur le coup puisqu'elle serait au courant donc en effet ça existe déjà dans plusieurs à plusieurs endroits mais là où Liège pourrait être pionnière c'est qu'il y a à ma connaissance pas encore de service public qui l'est lancé donc vraiment ce serait bien que Liège soit à l'initiative de ce genre de choses et que ça devienne une tendance en Belgique vraiment pour lutter contre le phénomène voilà c'était vraiment pas cool de m'interrompre et de me faire perdre mais c'est une manière de vous dire que je ne suis pas dupe je suis d'accord quand vous faites des propositions constructives je ne suis pas dupe de l'instrumentalisation et de la négation du travail de la ville par contre et le conseil de nuit c'est la réunion c'est lundi à 14h voilà on est des travailleurs et c'est vrai qu'on n'y a pas été désolé mais si vous le programmez à un autre moment on viendra ou peut-être vous permettre d'envoyer un délégué qui ne soit pas nécessairement conseiller communal c'est quelque chose qu'on pourrait envisager voilà je vous remestre est-ce que vous pouvez nous donner la parole deux minutes vu que nous avons été à l'initiative non 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 madame vous êtes coutumière de ne pas respecter le règlement je vous ai demandé la parole c'est dommage c'était pour vous remercier la parole est à madame Salle dommage on aurait pu mettre en avant les points communs c'était une très bonne idée l'application on les mettra en avant la prochaine fois madame d'accord merci quand même monsieur le bourgmès je vous en prie oui monsieur le bourgmès en fait c'est moi qui vais faire l'interpellation et normalement madame Salle nous répondra fera la réplique ben voilà donc mon interpellation c'est à quand la prime intradel pour les langes lavables à Liège vous savez je suis foutumière de cette préoccupation et je reviens vers vous parce que depuis le 1er janvier donc intradel interdit désormais de jeter les langes usagées dans les déchets organiques à cause de leur composition qui contiennent de la cellulose artificielle de la matière plastique ce qui rend ce qui les rend impropres à la biométhanisation alors cette mesure va avoir également des répercussions sur l'ensemble des structures d'accueil de la commune mais également sur les crèches de la ville ainsi que sur l'augmentation de la quantité de déchets que la ville va devoir incinérer et donc passer aux langes lavables permettra donc de faire du bien et à l'environnement et à la santé des enfants mais aussi au portefeuille des parents qui vont devoir acheter plus de sacs jaunes et les temps sont durs pour bon nombre d'entre eux en 2021 Atradel a soutenu une action vers les parents et les sensibilisent au langes lavables et en leur proposant des formations gratuites ainsi que l'obtention d'une prime mais cette prime et ces formations ne sont accessibles qu'aux habitants des communes qui signent une convention avec Atradel et malheureusement aucune liégeoise et aucun liégeois n'a pu y avoir accès car la ville n'a pas signé cette convention alors par ailleurs afin de promouvoir et d'inciter l'utilisation de ces langes la ville pourrait-elle mettre sur pied justement une buanderie communale en partenariat avec un opérateur de formation afin de faciliter tout ce qui est de la partie lavage alors mes questions monsieur Bourgmet c'est pour quelle raison la ville ne signe-t-elle pas de compensation avec Atradel sachant par ailleurs que vous en êtes le président et donc le porte-parole la ville de Liège pourrait-elle proposer une prime ou un kit aux parents intéressés par ces langes lavables et la ville va-t-elle mettre en chantier la buanderie je vous remercie monsieur Bourgmet pour vos réponses voilà tout comme je vous remercie madame la conseillère pour votre question parce qu'il s'agit là d'un dossier important suffisamment important pour que je sollicite le report à 2022 de la solution de la décision d'interdire les langes usagées dans les échelles organiques il s'agissait notamment de permettre à chacun de s'adapter à ces nouvelles règles par ailleurs compréhensibles vous l'avez laissé entendre sur le plan écologique pour le Liégeois l'impact financier de cette mesure s'avérera moins important que dans d'autres communes qui ont opté pour l'utilisation d'un conteneur à plus en effet le poids des déchets n'est pas pris en compte dans le système des sacs jaunes il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un changement réel pour les jeunes parents qui peut avoir un impact financier et nous allons donc nous pencher d'urgence sur la possibilité d'accompagner celles et ceux qui souhaitent se tourner vers une solution écologique et économique jusqu'ici nos services sont toujours gérés par eux-mêmes les différentes campagnes de sensibilisation en matière de gestion de déchets toutefois je vais veiller à ce que le contact soit renoué avec les services d'intradel ce qui ne me posera pas de difficultés comme vous l'avez dit afin d'envisager concrètement la suite en ce qui concerne la buanderie je ne suis pas en état de vous répondre nous sommes dans les débats budgétaires d'une part et d'autre part donc c'est un dossier à étudier plus précisément mais enfin nous allons trouver une solution qui ne sera peut-être pas toute la solution mais en tout cas c'est un vrai problème pour les familles il faut une solution qui va dans le sens de ce que vous souhaitez j'en étais tellement conscient que j'avais obtenu le report d'un an pour trouver cette solution donc on va on vous la proposera très prochainement voilà la réplique madame Salle particulièrement concernée je vous assure que ce n'était pas par conflit d'intérêt oui mais je sais bien mais enfin permettez-moi de saluer par cette occasion votre jolie petite merci monsieur le bourgmestre je lui remettrai donc comme vous l'avez dit nous sommes intervenus mais c'est à la fois pour le pendant écologique et l'impact financier l'impact financier certes est important c'est vraiment important pour nous d'avancer sur cette solution qui plus est c'est une solution durable qui est déjà utilisée par de nombreux parents liégeois et donc il nous semble qu'il est intéressant pour les pouvoirs publics de soutenir cela nous tenions à notamment rappeler que la région wallonne permet un subside aux communes pour la promotion des langes réutilisables dans le cadre de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions en matière de prévention et de gestion des déchets et donc une partie des frais de sensibilisation d'octroi de packs de lancement ou de primes à l'achat de langes lavables pourrait dès lors être couverte par le subside ce qui permettrait de soulager la ville de réduire la charge en tout cas de ce soutien et ce qui nous paraît également très important c'est d'avoir c'est de faire le point sur le projet pilote de l'acceptation des langes lavables dans les crèches communales pour pouvoir étendre la mesure à l'ensemble des crèches de la sorte à ce que les parents qui décident de mettre leur enfant dans les crèches publiques et qui souhaitent aussi utiliser les langes lavables puissent le faire sans hésitation donc nous sommes ravis d'entendre que le dossier avance et nous y serons particulièrement attentifs nous reviendrons avec des propositions concernant la buanderie communale car il nous paraît également important de pouvoir soutenir les parents dans cette charge de nettoyage supplémentaire je vous remercie voilà merci avant dernière interpellation qui sera l'oeuvre de monsieur Scroer à propos de l'explosion du prix de l'énergie et des actions en faveur de l'isolation des logements c'est madame Irna qui lui répondra merci je vous en prie merci monsieur le bourgmestre madame Léchepine comme nous le savons tous l'explosion des prix de l'énergie met aujourd'hui en difficulté bon nombre de nos concitoyens pas uniquement ceux qui étaient déjà précarisés mais aussi beaucoup d'autres qui se pensaient à l'abri alors si l'accord fédéral est impatiemment attendu pour soulager un peu la facture celui-ci n'apportera qu'un répit en effet la raréfaction de la ressource en tout cas en ce qui concerne le gaz conjugué à la croissance de la demande mondiale et aux tensions géopolitiques qu'on observe actuellement n'augure pas en effet de perspectives très réjouissantes dès lors une approche plus structurelle est indispensable afin de protéger nos concitoyens et la première étape est indéniablement l'isolation généralisée du bâti chauffé il suffit pourtant de se promener dans l'un de nos quartiers pour constater que beaucoup de bâtiments ne sont pas encore isolés et tardent à l'être alors bien sûr c'est une compétence qui est partagée avec la région je pense cependant que la ville a un rôle à jouer dans cette matière et je formule ici trois propositions trois demandes la première concerne le prix des matériaux de construction qui a lui aussi explosé au cours de l'année écoulée notamment celui des isolants je suggère ici de constituer une centrale d'achat qui pourrait être communale ou éventuellement métropolitaine qui permettrait à la fois de soutenir des producteurs régionaux en sécurisant les commandes pour eux dans le long terme je pense par exemple à des isolants biosourcés qui viennent de ressources naturelles régionales mais aussi de proposer à nos concitoyens l'accès à des matériaux de qualité à des prix maîtrisés qui permettent notamment de planifier un budget et on sait que c'est un des enjeux difficiles aujourd'hui quand on s'engage dans un projet de rénovation d'un logement seconde proposition s'il est dans la plupart des cas préférables adopté pour une isolation par l'extérieur des bâtiments celle-ci se heurte souvent on le constate à des difficultés administratives à la fois avec la question du domaine public et parfois avec des voisins je pense qu'il serait nécessaire ici d'envisager l'adoption d'un règlement communal qui envisagerait à la fois la possibilité quand la largeur du trottoir le permet et quand on a une pièce de vie au rez-de-chaussée d'autoriser l'isolation d'un bâtiment par l'extérieur jusqu'au sol je pense aussi que ce règlement devrait envisager la question qui est très délicate de l'isolation des murs mitoyens en la rendant automatiquement possible sous condition de réversibilité on sait qu'il existe déjà un droit d'échelle permettant l'accès pour l'entretien mais qu'un voisin peut refuser une isolation même si elle ne lui est d'aucune conséquence troisième proposition je pense que nous devons développer des systèmes de tiers payants c'est vraiment un enjeu clé pour que les propriétaires notamment des petits propriétaires cette mesure ici viserait clairement des propriétaires qui ont peu de moyens puissent trouver des fonds permettant de réaliser l'investissement car on sait aujourd'hui que l'investissement à sortir est important même si après on le récupère parfois assez rapidement dans les économies d'énergie il faut pouvoir débloquer l'argent et ce n'est pas toujours facile de trouver un crédit et je pense qu'on a ici vraiment un domaine d'action dans lequel les pouvoirs publics pourraient jouer un rôle utile d'avance je vous remercie madame Yerna pour les réponses que vous voudrez bien apporter à ces propositions voilà merci monsieur le conseiller la parole est à madame Yerna merci monsieur Bourgmes monsieur le conseiller je vous remercie pour cette intervention constructive comme déjà évoqué ce soir la ville s'est dotée d'un plan d'action en faveur de l'énergie et du climat les actions attribuées au secteur présente près de la moitié 45% des efforts que doit mener la ville pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre concernant le secteur résidentiel logement les actions retenues par le plan air climat sont la rénovation des immeubles la mise en place d'une plateforme de rénovation logement un certain nombre de réunions d'information au plus près des citoyens la valorisation de la prime à l'audit des logements précaires la mise en place de tuteurs énergie pour le résidentiel et les collaborations avec les auditeurs PEB et enfin des groupements d'achats le comité d'accompagnement thématique du secteur logement axé ses travaux en priorité sur l'action C2 à savoir la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique des logements qui représente à elle seule 23% de l'effort que doit mener la ville pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre une proposition d'action à grande échelle sur le territoire de la ville de Liège est donc actuellement à l'étude elle concerne l'aide à la rénovation du bâti privé par l'accompagnement des propriétaires dans les démarches nécessaires à la réalisation de travaux de rénovation adéquats depuis l'audit énergétique jusqu'à la fin des travaux le cas échéant y compris informations et démarches relatives aux aides financières publiques ou privées existantes nous espérons lancer ce grand chantier en 2023 l'action C12 relative au groupement d'achats découlera donc nécessairement et naturellement de la mise en œuvre de la plateforme de rénovation qui sera en mesure de proposer de tels services aux citoyens rénovateurs il est également prévu que des solutions de tiers investisseurs soient étudiées par le COMAC logement pour lever les barrières économiques à la rénovation énergétique nous en sommes au début de ces recherches pour aider nos citoyens des débuts pardon dès 2022 l'ASBL liège énergie en sa qualité de plateforme locale de rénovation énergétique proposera un accompagnement de A à Z à une soixantaine de candidats rénovateurs à titre expérimental depuis 2021 l'ASBL liège énergie grâce à un subside complémentaire de la ville propose des audits énergétiques à zéro euro aux candidats rénovateurs disposant de revenus ne dépassant pas un certain plafond cela étant en ville et particulièrement à liège compte tenu de l'ancienneté du bâti et de la configuration urbanistique l'habillage des façades à rues induit dans l'effet une double difficulté la perte de l'identité architecturale voire patrimoniale des façades les trottoirs voire les rues qui sont générant des problèmes lors de l'isolation des façades par ailleurs l'isolation des façades ne doit donc jamais être considérée de manière isolée et l'amélioration des performances doit notamment principalement questionner l'isolation de la toiture la qualité des châssis et l'isolation du sol les projets d'isolation par l'extérieur doivent donc être évalués au cas par cas c'est ainsi que nous procédons pour le moment l'opportunité que vous envisagez de passer par une modification réglementaire est certes peut-être à envisager et je vous invite à réévoquer le sujet avec ma collègue madame de Freig et nous en discuterons bien volontiers au collège si cela est chez je vous remercie voilà merci madame Léchvin la parole est rendue à monsieur le conseiller merci madame Léchvin mais je me réjouis d'entendre toutes ces bonnes choses qui arrivent et je suivrai avec attention la concrétisation de ces intentions en ce qui concerne la question de l'isolation par l'extérieur qui est le point peut-être plus délicat dans cette discussion je ne pensais évidemment pas que ça puisse s'appliquer dans du bâti ancien protégé dans un centre ancien avec des ruelles étroites mais notre territoire communal est loin d'être constitué uniquement de ce bâti ancien de ce type et je pense notamment aux immeubles qui sont construits dans l'après-guerre qui sont des immeubles souvent mal isolés pour lesquels la seule manière d'espérer que ces immeubles puissent atteindre un niveau de performance énergétique suffisant sera une isolation par l'extérieur et c'est notamment le cas de pas mal de quartiers situés plutôt dans la périphérie et donc par rapport à ces quartiers-là où souvent les contraintes en termes d'espace sont beaucoup plus légères je pense qu'il va falloir envisager ça et donc à la fois cette question de l'empiétement de 10-15 cm sur la voirie qui parfois n'est pas un problème parfois ça l'est parfois ça ne l'est pas je pense que ça vaudrait la peine qu'on en discute mais j'aimerais insister aussi sur cet enjeu des mitoyennetés et je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours au Parlement wallon à cet égard et peut-être qu'une solution viendra de là mais je pense que ça serait intéressant en tout cas qu'on puisse avoir un travail de sensibilisation vis-à-vis des propriétaires vis-à-vis des gens qui rénövent pour que des solutions puissent être trouvées à cet égard parce que pour être moi-même confronté dans ma pratique professionnelle à ce genre de questions je vois à quel point des projets peuvent parfois être impactés par la difficulté à simplement aller mettre 10 cm d'isolant au-dessus d'une toiture voisine et avoir très lourdes conséquences sur la PEB qui est aujourd'hui extrêmement exigeante pour un certain nombre de bâtiments notamment des rénovations lourdes et alors la dernière chose je pense que dernier point d'attention sur ces débats je pense qu'il est vraiment essentiel qu'on ne perde pas de vue la question des locataires et de la manière dont les locataires peuvent déclencher des processus de rénovation vis-à-vis de leurs propriétaires il faut que les locataires puissent être en position si pas d'exiger en tout cas d'inciter leurs propriétaires à faire des travaux parce qu'on sait qu'aujourd'hui être locataire d'un logement bien isolé ou d'un logement très mal isolé et bien ça fait une très très grande différence à la fin du mois et voilà je sais que bien sûr des choses sont en cours en termes de de certification du logement etc c'est des dossiers très complexes mais il me semble important que dans les dispositifs qu'on construit au niveau communal on ne perde pas de vue cet enjeu des locataires voilà je ne sais pas qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que malheureusement c'est un problème qui est là pour durer je vous remercie merci pour vos réponses en tout cas voilà merci pour ce débat important et les perspectives qui peuvent ouvrir pour notre population on y reviendra effectivement dernière interpellation elle sera l'oeuvre de monsieur Marco à propos du déclin de la presse régionale à Liège et je lui répondrai monsieur Marco vous avez la parole merci monsieur le Bourgmes vous vous souviendrez qu'il y a quelques années le patron du groupe Bruxelles était venu nous rencontrer suite à la modification des pages régionales et de la réduction de l'antenne du journal le soir sur le territoire depuis l'heure nous avons pu constater que le groupe RTL devenu aujourd'hui propriétaire en partie du groupe Bruxelles a réduit sa présence sur notre territoire et que très récemment la gazette de Liège plus vieux journal du pays a fermé ses portes pour rejoindre les pages régionales du groupe La Libre Belgique donc monsieur le Bourgmestre il y avait eu des engagements pris à l'égard du collège et du conseil communal du groupe Bruxelles je voudrais savoir quels ont été les contacts que vous avez eu avec le groupe IPM qui est devenu depuis lors propriétaire du groupe L'Avenir qui n'a aucune présence sur le territoire liégeois contrairement à ce que beaucoup ont toujours pensé et j'aurais voulu dès lors vous demander comment cette dégradation de la présence de la presse est envisagée par le collège et par vous-même voilà je vous remercie monsieur le chef de groupe pour votre question qui est une question importante et je partage votre interrogation et le mot est faible quant au désengagement important des médias nationaux dans la presse régionale il s'agit d'une tendance lourde qui n'est pas récente j'ai d'ailleurs interpellé en qualité de bourgmestre régulièrement les différents opérateurs de presse ces dix dernières années qu'il s'agisse de la suppression de Liège-Mata des synergies chez Rossell de la disparition du bureau Liège-en-Dussoir de l'impact par nom du plan Evolve de RTL sur l'info de proximité je n'ai jamais manqué d'intervenir et d'attirer l'attention vous avez rappelé que nous avons organisé par le passé deux séances de commission générale l'une avec la RTBF en 2013 et l'autre avec le soir en 2016 RTL en avait également accepté le principe après la mise en œuvre du plan Evolve malheureusement tout comme vous je ne peux constater que la situation actuelle ne correspond pas aux promesses quant au maintien d'une information locale et pluraliste de qualité et cela ne correspond pas aux attentes des forces vives et aux habitudes des Liégeois et des Liégeois en la matière récemment c'est la tranche d'information liégeoise de fin de journée et sur vivacité qui a été englobée dans une émission couvrant désormais l'ensemble de la Wallonie nombreux sont les auditeurs qui ne comprennent plus pourquoi ils ont droit à l'agenda du Hainaut ou du Tournez-y alors que l'arrêt est reporte sur les activités liégeoises cette fin d'année ce fut l'arrêt de la Gazette de Liège une gazette lancée en avril 1840 qui a suscité un vif émoi auprès des lecteurs assidus ou occasionnels de la Libre Belgique je peux vous dire qu'à cet égard aucun contact préalable n'a été pris entre la direction du groupe IPM et la ville le paysage journalistique en Fédération Wallonie-Bruxelles est en pleine mutation les changements intervenus vous l'avez dit dans l'actionnariat d'RTL Belgique de l'Avenir ou de LN24 vont dimanquablement entraîner de nouveaux bouleversements qui ne se feront sans doute pas au profit de l'information locale la proposition que je vous fais si le conseil peut y souscrire est d'inviter les patrons de presse et notamment monsieur Marchand et la direction d'IPM à venir nous présenter leur stratégie et leur vision de l'information régionale toutefois nous pouvons néanmoins saluer le fait que RTC a profité de ce désengagement pour se développer et affirmer son entourage local ce développement se retrouve aussi bien dans les audiences plus 12% en un an c'est à dire plus de 100 et 6 000 spectateurs jours et 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux que dans les investissements techniques de nouveaux studios en nouvelle régie remplacement du matériel technique ou immobilier avec un déménagement programmé dans de nouveaux locaux à côté de la grande poste la création de ce nouveau pôle média suscite déjà un fort engouement et va permettre de développer un véritable écosystème médiatique liégeois la meuse et l'ensemble de sa rédaction devrait également rejoindre ce nouveau hub inf nous pouvons aussi nous réjouir de la capacité rédactionnelle conservée par la meuse et de son intérêt pour les dossiers liégeois enfin au niveau de la ville nous continuons à soutenir la maison de la presse et de la communication à la soutenir dans ses différents projets puisqu'ici aussi l'évolution médiatique nécessite d'adapter et de repenser le rôle de la maison dans l'info locale nous veillons également avec une politique de communication adaptée à faciliter le travail de la presse chaque fois que c'est possible donc pour répondre à votre question monsieur Marcourt nous pourrions organiser comme nous l'avons fait par le passé des réunions entre les patrons de presse et notre conseil voilà ce que je peux vous dire pour l'instant merci pour vos réponses simplement de vous dire que c'est clair que RTC se redéploie et je suis heureux pour y avoir contribué à l'arrivée de RTC à la Grand Poste mais reconnaissons qu'au niveau de la presse écrite nous allons vers un désert et une raréfaction de la pluralité de la presse dans notre belle ville voilà je ne peux qu'être d'accord avec vous monsieur Marcourt et le déplorer donc nous verrons si nous pouvons y faire quelque chose voilà chers collègues ceci clôture les interpellations et nous entamons l'ordre du jour de notre conseil je remets la main sur son déroulé voilà les points 1 et 2 les points 3 à 7 8 à 12 13 à 16 et comme annoncé je voudrais faire une brève intervention sur un dossier important que vous connaissez bien qui est le schéma de développement communal plusieurs interventions du conseil ont été annoncées à cet égard donc ce schéma de développement communal a une démarche qui vise à doter la ville d'un cadre pour la faire évoluer pour inscrire les projets de manière cohérente dans leur environnement et pour accueillir l'investissement la méthodologie est d'élaborer ce schéma de manière innovante en mettant en dialogue trois bureaux d'experts à travers une consultation internationale les trois équipes sélectionnées sont l'équipe Beaumans de fait l'équipe Michel Desvignes paysages et l'équipe AUC Bass Smets avec des étapes successives en quatre phases la phase 1 est la vision stratégique à l'échelle de la ville la phase 2 sont les visions opérationnelles développées à partir de sous-territoires spécifiques la phase 3 vise à définir des éléments pour un projet de territoire et la phase 4 est de délivrer les rendus finaux la première phase s'est clôturée le 5 février 2021 la deuxième phase s'est terminée le 19 novembre dernier le collège a souhaité mener cette réflexion dans une démarche participative à travers la participation du conseil notamment les rapports finaux de la phase 2 ont été présentés lors de trois commissions générales le 30 novembre dernier le 6 décembre et le 8 décembre dernier durant lesquelles les trois équipes ont présenté leur vision et ont répondu aux questions des conseillers ces présentations clôturaient une étape importante dans l'élaboration du schéma de développement communal il est proposé je souhaite vous proposer ceci en complément des échanges intervenus lors des trois commissions envoyer un retour d'analyse des différents conseillers de deux manières différentes donc nous avons eu un débat lors de la commission nous avons un point inscrit ce soir mais surtout je souhaiterais que les réactions soient formalisées de votre part par une contribution écrite qui idéalement devrait nous parvenir le 15 février prochain donc vous savez qu'à côté de la démarche que j'expose se déroule celle de la fabrique urbaine qui se tourne vers un certain nombre de citoyennes de citoyens d'institutions qui ont une part importante dans le travail de proposition et je voudrais vous dire que si la démocratie participative est indispensable la démocratie représentative et vous le savez constitue à mes yeux un des piliers de la démocratie tout court et je ne voudrais pas que les conseillères et les conseillers aient le sentiment d'être placés en deuxième zone derrière la fabrique urbaine donc toutes toutes les composantes de la réflexion et donc vous-même sont importantes à mes yeux et aux yeux du collège donc voilà mesdames et messieurs chers collègues ce que je souhaitais vous dire à propos de l'inscription de ce dossier à notre conseil nous sommes à votre écoute monsieur le bussy madame façotte monsieur scruire voilà monsieur le bussy je vous en prie voilà je pense qu'on m'entend merci à part ordre de partie de l'opposition normalement c'est le PTB en premier nom mais dans les interventions je les prends dans l'ordre mais bon c'est quand on vote c'est pareil comme on veut allez-y madame façotte merci monsieur le bussy madame façotte allez-y alors le schéma de développement communal c'est un outil stratégique qui va orienter les choix urbanistiques et d'aménagement du territoire explique-t-on sur le site de la ville de Liège et en entendant les mots outils et stratégiques je m'attendais à du concret un plan axé sur le logement sur la mobilité et sur les espaces verts bref sur les préoccupations majeures des liégeoises et des liégeois la question du logement à Liège est avant tout celle du logement digne et accessible financièrement des habitations familiales à prix abordable des logements adaptés pour différentes tailles de ménage la rénovation des parties plus anciennes de la ville sans enchasser les habitants d'origine tolérance tolérance zéro pour l'inoccupation etc. Alors l'ambition de départ elle allait dans le bon sens plus 15 000 logements soit 760 nouveaux logements par an sur 20 ans ce chiffre était clairement inscrit au cahier des charges en rouge sur les panneaux de présentation et franchement ça augurait quelque chose de génial mais de toute évidence cette ambition n'est pas devenue une priorité pour les cabinets consultés il n'y a pas eu d'addition de calendrier de décompte certains sont même partis d'une page blanche du style on efface tout ce qu'il y a au long boulevard de l'automobile et on recommence alors je m'en rappelle je m'étais sur le moment imaginé un investissement public foncier majeur pour que ce soit les pouvoirs publics qui mènent la danse en matière de logement et pas les investisseurs privés mais j'ai été vite rappelée à l'ordre non ce ne serait pas possible dans les faits mais alors pourquoi financer des dessins de projets infaisables ou avais-je la tête vous l'avez rappelé pudiquement il y a quelques minutes il s'agit d'accueillir l'investissement ensuite j'ai beaucoup entendu parler de villes désirables désirables donc pour les fameux investisseurs qui viendraient réaliser des projets si les pouvoirs publics ont préalablement investi pour les rassurer cette logique semble naturelle et cela fait très peur j'étais la seule à contredire dans les partenariats publics privés c'est le privé qui trouve son intérêt et mène la danse ça ne doit pas se passer comme ça il faut avant tout que Liège se décide à maîtriser son parc immobilier comme le font Vienne ou plus près de nous Maastricht le manque cruel d'ancrage des projets dans la réalité locale m'a également sauté aux yeux ce sont des esquisses des intentions des exercices de style qui zoomen ça et là sur des quartiers en parachutant plic-ploc des petits artisans locaux et des cheminements vélo en pentrade on reste dans les velléités il n'y a rien de concret et d'applicable ce n'était d'ailleurs m'a-t-on précisé pas le but de tout cela mais alors à quoi bon ces 408 375 euros ont-ils été dépensés pour une vaste opération de communication monsieur Culeau de l'équipe Bauman de fait précisait que ce n'est pas un master plan mais une vision des possibles on reste dans les principes dans les thématiques au final il s'agit d'esquisser de potentielles tendances au cas où la ville déciderait de consacrer du budget à l'urbanisme on est dans le temps de la réflexion nous martèle-t-on mais une bonne réflexion anticipe les mises en œuvre programme le passage à l'acte et structure son déroulement cela prend un tour très philosophique alors que les gens ont besoin je dis bien besoin pas envie ou désir de concret de 15 000 logements en plus à Liège par exemple l'approche descendante est évidemment déplorée on va chercher au MIPIM le fameux marché international des professionnels de l'immobilier des cabinets d'architectes prestigieux 2 sur 3 sont parisiens et une équipe de gentils organisateurs qui manient comme personne une novlangue aussi branchée que stérile méta-espace mutabilité quartier intégré hub le casting dont j'ai fait partie au même titre mais pas au même poids symboliquement parlant que des représentants de sociétés intéressés pécuniairement a été invité à toutes sortes d'activités speed meeting puis en ligne jeu destiné à produire des synthèses d'illiant nos avis dans de jolies cartes mentales colorées niveau participation citoyenne on repassera c'est un alibi rien ne vaut une véritable enquête publique avec du porte-à-porte en allant chercher l'avis des gens chez eux sur le terrain et même l'avis des gens qui pensent que leur avis n'est pas valable ou digne d'intérêt car ils ne sont pas urbanistes ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'habitude de s'exprimer sur ces sujets-là et pas l'habitude qu'on vienne les chercher pour leur demander ce qu'ils pensent la question de la mobilité en transport en commun a vite été évacuée car ne faisant pas partie des prérogatives des architectes cependant beaucoup de projets fonctionnent si et seulement si une des certes de bus suffisante est assurée et ce n'est en effet pas en faisant un jour ou deux de marche exploratoire l'été dans Liège qu'on se rend compte du problème majeur de mobilité les espaces verts ont été plutôt au centre des préoccupations mais pas au centre de Liège ni en Outremeuse on a appris que le sartilement représente 75% de l'espace vert à Liège si on retire ça il n'y a que 8 mètres carrés de verdure par habitant alors que l'OMS en recommande 10 seuls 30% des Liégeois ont accès rapidement à un espace vert de qualité le centre-ville et le parent pauvre aucun des projets ne s'est confronté à cette réalité on a appris au passage que le plan canopée en fait c'est le plan qui veut bien planter un arbre chez soi qui soit comptabilisé dans le plan deux tiers des arbres seront plantés selon le bon vouloir des gens sur des terrains privés la ville ne doit pas être désirable et j'en terminerai ici elle doit être habitable la séduction c'est pour les investisseurs ça concerne les plus-values les placements et je sais bien que monsieur Peter Kane directeur du développement stratégique de la ville avait dit que la ville de Liège se mettait à plat ventre devant les promoteurs immobiliers mais c'est une mauvaise vision on n'a pas besoin d'une ville de prestige on veut une ville qui prenne soin de tous ses citoyens ce sont eux les experts merci de m'avoir écouté je me permets d'enchaîner monsieur le bourgmestre oui merci madame Fassot la parole est à monsieur le bus merci monsieur le bourgmestre madame les fiches chers collègues en toute franchise il nous faudrait probablement un conseil communal spécifique rien que pour traiter ce seul 27 parce que le SDC dont il est question doit être notre feuille de route urbaine au moins pour une génération c'en est l'ambition même si elle n'est affirmée nulle part parce que les enjeux sont à ce point nombreux et imbriqués quand on aurait besoin d'une description en développement à l'honorée de l'Alzac logement mobilité espace vert densité développement urbain enfin parce que le processus utilisé est à la fois ambitieux et questionnable qu'il fait appel à l'exercice théorique et pratique ou qu'il se veut tel parce que toute personne qui suit ce dossier de près c'est mon cas je remercie les conseillers Hélène Achanelune et tous les militants qui ont contribué à ça toutes les personnes qui suit ce dossier de près en sont pris de vertige quand on regarde le niveau d'ambition exigé et l'absence de moyens quand on constate l'exigence promise en début de processus c'est ce qui se produit depuis plusieurs mois avec certes excuses tout à fait valables de la pandémie Covid pour être concret comme je vous l'exhorterai à l'aide dans ce sujet je ne vais pas partager avec vous dans l'ordre des constats des potentiels des inquiétudes et des recommandations au rayon des constats aussi étonnant que ça puisse sembler quels sont les objectifs légaux de notre chemin de développement communal la lutte contre l'étalement urbain l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale la gestion réalitative du cadre vie et la maîtrise de la mobilité le collège a décidé de s'affranchir dans une large mesure de la méthodologie décrétale mais gardons néanmoins ces objectifs en tête pour ce qui va suivre premièrement on a une phase de brainstorming c'est le propre d'une phase telle que celle qu'on a vécue celle qui s'achève que d'agiter des théories générales et des nouveaux concepts alors certes parfois c'est un petit peu du verbiage ou du jargon moi je suis ni architecte ni urbaniste mais c'est quand même enthousiasme de penser en dehors d'un cadre fermé et d'un cadre très réel pas besoin de parler anglais mais en la matière re-réfléchir en bousculant le réel ça permet de se désengager de certaines habitudes qui sont confortables mais limitantes la présence de trois bureaux avec des expertises pardon et des pédigrés différents pouvait laisser craindre un effet de dispersion moi je constate qu'on a assisté plutôt à un essai-mage assez prometteur même si c'est parfois inégal quand vous aviez mon âge monsieur le meilleur vous n'avez pas eu vous-même le loisir de choisir vous fallait gérer l'essentiel il y avait un trou devant votre bureau on est peut-être dans une situation où aujourd'hui la ville de Liège peut se donner le temps et les moyens de réfléchir il faut quand même aussi se rappeler que c'est la première fois depuis les années 50-60 qu'à la ville de Liège il y a une véritable réflexion urbaine il faut aussi se souvenir que la dernière réflexion urbaine c'est celle qui nous a amené au tout à la voiture et donc réfléchir c'est parfois utile il faut probablement prendre le temps de se projeter on ne réfléchit pas aujourd'hui à la ville d'aujourd'hui on réfléchit à la ville de demain donc il faut aussi probablement re-questionner quand on se souvient que le projet urbain précédent qui date du début des années 60 qui a été propulsé par le groupe Léquer il a été contredit très rapidement donc il faut vraiment faire un effort de projection et ce n'est pas toujours le plus simple rappelons-nous aussi que dans l'histoire de Liège la planification urbaine ça marche les quartiers du Carré de la place de Broncard de la place du Congrès en Outre-Meuse des Veines avec l'avenue de Luxembourg et la place des Nations c'est aussi le résultat d'une planification urbaine bien réussie en termes de processus il faut bien constater que le processus est respecté la fabrique urbaine elle fonctionne peu ou prou comme on nous l'avait décrite pour faire simple chacun a eu du sien il y a des ateliers d'architectes et d'urbanisme il y a les services de la ville il y a des participants effectifs il y a des membres du conseil ce n'est pas garanti moi je donne quand même crédit du fait que ça se produise on va aussi du général au particulier ça n'est pas si simple dans un processus où il faut mettre l'essentiel au centre on peut noter que les enjeux urbains ne sont pas traités en passant mais qu'aujourd'hui ils sont vraiment au coeur de la réflexion ça peut paraître anodin mais si vous y réfléchissez bien c'est à chaque fois l'inverse de ce qui se fait en matière d'urbanisme depuis plusieurs années à chaque dossier qu'on parle de Juppie comme tout à l'heure ou d'enlever la question on se pose toujours ah tiens est-ce que ce projet est utile est-ce qu'il est pertinent adapté dans son texte et on a peu de peu de points de repère à part un peu d'opportunisme ou un peu d'analyse pour se faire une idée aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de remettre ça au centre par ailleurs les intentions du collège sont peu claires à ce stade moi je peine à distinguer les intentions du collège et surtout les objectifs fixés alors est-ce que c'est parce est-ce que le collège n'a pas vraiment de vision est-ce que c'est parce que le collège est un peu tiraillé ou est-ce que parce qu'il y a de la friture entre les services administratifs et le collège je n'en sais rien mais quoi qu'il en soit c'est un petit peu on est dans une situation d'entre deux où chacun attend que l'autre expose sa vision et nous les membres du conseil et les habitants on est un petit peu spectateurs de ça je formule par ailleurs une crainte qui se confirme à savoir l'absence de participation je peux entendre et je pense que chacun ici a dit au fait que les circonstances n'ont véritablement interrompu ou en tout cas bouleversé le processus mais en termes de participation la coupe n'est pas la coupe n'est pas pleine si j'ose dire et donc qualitativement il y a des échanges qui sont riches qui sont intéressants mais on est loin du compte en termes de nombre de participants à Liège on est à 70 participants experts quand Charles Roy met en oeuvre son PST ils sont plus ou moins 2000 donc je pense que dans la phase qui vient il va falloir vraiment remettre la participation au coeur du système par ailleurs on s'y attendait mais on a désormais une preuve tangible il est possible de créer à Liège 15 000 logements qui nous ont été attribués par le SDALG sans artificialiser le moindre mètre carré de nature supplémentaire alors évidemment dans l'exercice qui a été fait on se rend bien compte qu'il y a des limites et tout n'est pas ni faisable ni souhaitable mais ça veut probablement dire aussi que pour le Riponet la Chartreuse le Bois d'Avoire le Valais l'Évêque l'Alvaux les Cabay et bien c'est une une source de respiration de réassurance sans compter sur les roses sans compter sur la réoccupation et la réaffectation d'immobilier inoccupé et sans oublier que les chiffres lui-même de 15 000 logements doivent être questionnés au vu de l'actualité récente et de l'évolution démographique réelle et non projetée et enfin rayons satisfaction notons quand même qu'il y a des acquis sur lesquels il semble clair qu'on n'aura plus à revenir le principe stop en mobilité l'importance cardinale de la maîtrise frontière le stop à l'étalement urbain et je dirais la prise de conscience que le territoire est à la fois un bien rare et précieux qui donc il faut cesser d'utiliser de manière dispendieuse en termes de potentialité j'essaie d'aller vite mais de vous dire quand même des choses que j'ai si intéressantes en termes de potentialité clairement le logement c'est la pierre angulaire de ce qui est évoqué dans les étapes à ce stade je l'ai évoqué tout à l'heure le potentiel sous-exploité et inexploité en termes de logement est immense ce qui nous semble déterminant c'est l'effet démultiplicateur d'une politique de logement ambitieuse qu'elle soit privée ou publique parce que le logement ça permet de fixer d'offrir du logement de qualité aux classes populaires ça permet de fixer les classes moyennes et ça ça vaut quel que soit le type de logement dont on parle avec des lignes directrices claires les énergies pourraient se déployer autrement et le logement c'est la matrice urbaine une classe moyenne fixée ce sont des impôts locaux des quartiers denses et populaires ce sont des commerces qui fonctionnent une densité bien pensée ce sont des transports publics remplis qui justifient des fréquences je ne vous ferai pas l'article mais c'est absolument essentiel j'irai vite là-dessus mais en termes de transmission urbaine je voulais vous prendre l'exemple de ce qu'on a appelé la diagonale sud ou diagonale sud-est c'est-à-dire l'ancien lit de Lourdes qui démarre dans le long dos et qui se termine achéné en passant par les veines par Grévenier par la bonne femme on est sur l'ancien lit de Lourdes et on est sur une zone qui est un grand impensé on a un jour remblayé cela il y a 100 ans au moment de l'exposition de l'eau et de la correction du lit de Lourdes et comme les grands boulevards ça s'est construit un petit peu comme ça on se rend compte quand on y travaille que c'est une zone qui n'a jamais fait l'objet d'un véritable aménagement j'en parlais tout à l'heure avec des exemples un aménagement bien pensé bien conçu c'est un aménagement qui est pérenne et qui est qualitatif en termes de qualité de vie que ce soit pour faire du commerce ou du logement par ailleurs en termes de densification il faut savoir que c'est un mot qui fait peur or le constat qu'on peut faire dans d'autres villes et qui est fait ici par les ateliers c'est qu'une densité bien aménagée bien aménagée c'est une densité où l'habitabilité est supérieure pourquoi ? parce qu'une densité bien conçue c'est non seulement une densité de logement mais la densité ce n'est pas la promiscuité c'est aussi la densité des services des écoles des crèches des commerces des services publics des transports en commun donc c'est les conditions d'une vie qualitative au sein des quartiers pour faire la conclusion si le PIB a quelque peu vidé l'étagère à projet espérant que cette fabrique urbaine puisse regarnir les cartons et faire phosphorer pour quelques années parce qu'il faut être clair il faudra être prêt en tout cas à avoir des choses à proposer en 2024 quelques inquiétudes maintenant la notion d'exercice de style est en péril assez fort pourquoi ? parce qu'on a aujourd'hui trois réflexions trois contributions importantes or moi ma crainte c'est qu'on ait un espèce d'effet d'entonnoir extrêmement abrut à savoir qu'on ait des dizaines de propositions et qu'au bout du tamis on n'en ait que l'une ou l'autre qui puisse véritablement se mettre en oeuvre qui soit à cause d'une question d'opportunité de faisabilité technique et administrative ou tout simplement une question de financement par ailleurs toujours au rayon des inquiétudes la question est celle du concret il va falloir s'attaquer lors de cette phase 3 à atterrir et à arbitrer c'est à dire il faudra des recommandations très concrètes quels sont les gabarits qu'on veut en bord de Meuse quels sont les gabarits la densité de population qu'on veut au mètre carré dans tel ou tel quartier quels sont les axes à mettre en oeuvre et surtout dans quel ordre de priorité c'est à dire quels sont à ne pas mettre en oeuvre pour répondre à la question en commençant par l'autre côté aujourd'hui pour chaque projet qu'il soit bon ou mauvais le premier réflexe c'est de se demander est-ce que c'est bien pertinent est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui demain pardon je pense qu'il faudra pouvoir dire en amont et à la population et à tout porteur de projet ce qui est souhaitable à quel endroit pour qu'il puisse avancer en la matière et surtout savoir à quoi il s'engage quand on arrive dans un quartier et savoir ce qui va se produire dans la génération qui suit enfin pour optimiser le processus il va falloir donner un certain nombre de moyens qui n'ont pas été jusqu'à présent et donc ce sont des moyens très concrets ce sont des documents des plans d'écart des analyses des plans en masse des statistiques des projections qui vont permettre aux non spécialistes parce qu'il y en a et ils sont nombreux j'en fais partie de prendre possession de la matière et de prendre position à la matière suffisamment longtemps à l'avance pardon pour qu'on puisse travailler là-dessus parce que ça demande évidemment une masse de travail et de l'acquisition de compétences il faudra probablement aussi libérer des staffs en suffisance dans les services pour les sessions de travail mais entre les sessions de travail articuler le travail avec la CCATM et avec tous les endroits j'en termine par les recommandations il y en aura 5 qui elles sont brèves la première j'en ai parlé pour commencer c'est la participation si la ville de Liège veut absolument réussir ce processus de fabrique urbaine il y a des choses qui sont encore tout à fait susceptibles d'être réussies il faut vraiment remettre la participation au coeur du processus au coeur du moteur j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de Charleroi je ne vais pas vous vous reciter ça mais on a déjà vu récemment qu'il y a des choses qui se faisaient bien je pense au processus de Droix on est aussi quelque chose qui se fait sous la rue Maguin vous mettez un tigre dans la moteur de la participation je pense que tout le monde en sortira grandit ensuite je pense qu'il y a des gens qui sont des grands brûlés de la petite genose pour expliquer à chacun la big pic que les collèges ne publient ce qui va se produire ce qui va se produire il faut qu'il y ait évidemment ça en compte vous entend bien ça c'est plutôt pour les objectifs si on n'a pas de délire on ne sait pas remplir une mission et ça c'est essentiel dernièrement la question du financement elle est essentielle or on ne la voit pas venir c'est un petit peu l'inconnu dans la maison est-ce que la région de l'ESD doit être ou politique je pense qu'elle doit être les deux et si c'est avec ça qu'on arrive en fin de législature en 2024 et bien on a un projet pour Liège monsieur Le Bussy je ne sais pas si vous avez terminé je vous remercie voilà je viens d'entendre vos derniers mots en tout cas le dernier mot de votre intervention et je me tourne maintenant si je puis dire en tout cas je tourne mon regard vers monsieur Scraer merci monsieur le bourgmestre et bien c'est un grand plaisir évidemment d'intervenir sur ce dossier parce que on touche vraiment aux grands enjeux à l'avenir de la ville parfois quand on est conseiller communal on a l'impression de s'occuper de petits dossiers insignifiants par rapport aux grands enjeux de société mais ici on touche vraiment à des questions qui vont définir profondément ce que sera la vie de nos concitoyens non seulement ceux qui sont là aujourd'hui mais également ceux qui vivront dans notre belle ville pour les prochaines générations et donc je me réjouis de tenir ce débat ici et bien sûr c'est un processus qui est inévitablement frustrant cependant je vais prendre le parti de voir le verre à moitié plein aujourd'hui en dépit des imperfections du projet c'est une procédure que nous avons demandé depuis des années Vega est intervenue pendant la mandature précédente à plusieurs reprises pour demander qu'un processus comme celui-ci se tienne nous ne pouvons que nous réjouir qu'il ait lieu qu'il ait lieu de surcroît avec une réelle ambition parce que le choix qui a été fait de mandater trois bureaux qui sont loin d'être des bureaux de star architectes contrairement à Mme Fassot je ne pense pas que ce choix est un mauvais choix je pense que les trois bureaux qui ont été choisis reflètent une diversité de points de vue et une qualité de regard qui à mon avis sont pertinentes par rapport au travail que nous avons amené ici et le fait que ça ne se traduise pas immédiatement dans des recommandations concrètes est plutôt une bonne chose parce que ça ouvre le débat et ça permet d'avoir une réflexion sur l'avenir qui soit qui soit féconde et donc voilà je voudrais d'abord dire ça la procédure me semble d'autant plus intéressante que la ville s'est donné l'occasion de travailler hors procédure wallonne puisqu'on est dans un pré-SDC en fait maintenant et que le cas échéant on rentrera dans un SDC alors évidemment ce SDC réglementaire si on y arrive sera le moment de tous les dangers parce que ça peut faire beaucoup de choses beaucoup de bien pour l'avenir ça peut aussi couler dans le bronze des choses qui nous poseraient problème dès lors j'en viens tout de suite aux orientations de fond à mon avis deux grandes questions sont posées aux liégeois aux liégeoises et à leurs représentants parce que je pense que le conseil communal doit avoir la première main dans cette discussion deux questions essentielles sont posées c'est d'abord quels sont les besoins au logement et où doit-on les localiser je pense que c'est vraiment la question qui est centrale ici et toutes les autres en découlent et c'est d'ailleurs parce qu'il y a une conflictualité sociale autour de ces questions du logement que nous en sommes à mon avis venus à avoir ce processus qui est une bonne façon de l'aborder alors les besoins au logement j'entends en fait deux écoles j'entends une école qui est celle du PTB qui dit il faut des logements il faut des logements il faut des logements et je suis plutôt d'accord avec ça et j'entends une autre voix qui disent oui mais en fait on n'a pas tellement besoin de logements que ça regardez en fait il n'y a pas tellement des joies qui viennent etc et là j'aurais envie de dire deux choses d'abord nous devons avoir une approche politique de cette question des besoins au logement notre rôle n'est pas d'être les comptables des mouvements de population qui ont lieu aujourd'hui les mouvements de population sont des mouvements qui fuient la ville qui défavorisent la ville qui détruisent le territoire et effectivement le laisser aller qui continue dans cette matière consiste à ce que de plus en plus de logements par exemple vont aller se localiser dans l'arrondissement de Ouïwarem au détriment de la métropole liégeoise parce que c'est des gens qui prendront le 40 pour monter à Bruxelles ou l'autoroute de Wallonie pour aller à Namur travailler parce que c'est là qu'aujourd'hui on trouve plus facilement de l'emploi ça c'est une approche libérale et je ne peux pas me résoudre à cette approche je pense que nous devons avoir une approche politique proactive qui consiste à dire que si nous avons une vision du territoire qui est une vision dans laquelle on arrive à un modèle durable de localisation du logement il faut que le logement se situe à proximité des axes de transport en commun et donc prioritairement en milieu urbain ça ne veut pas dire entasser tous les uns sur les autres mais ça veut dire que nous avons besoin de construire de surcroît on sait que par exemple le réchauffement climatique s'accélère de façon préoccupante je pense que nous serons amenés dans le siècle qui vient à accueillir un certain nombre de voisins hollandais qui viendront s'installer en métropole liégeoise parce que les Pays-Bas vont devenir de moins en moins habitables en tout cas au niveau des côtes on va avoir toute une série de réflexions comme ça qui doivent nous amener à être un peu ambitieux dans la quantité de logements qu'on doit produire cependant il faut que ces logements répondent à une typologie qui correspond aux besoins de la population et aujourd'hui on a un vrai gap à ce niveau-là entre des logements qui sont produits notamment par des sociétés de promotion et des besoins en logement notamment des classes populaires de notre ville qui ne trouvent pas de réponse dans l'offre de logements neufs telles qu'elles se produisent aujourd'hui et donc là il y a vraiment une nécessité de faire se rencontrer les besoins et l'offre et la ville doit avoir un rôle et je pense que c'est un des rôles du SDC c'est de penser quel logement on a besoin deuxième question c'est où doit-on localiser le logement alors je pense que d'ores et déjà deux écoles sont affirmées dans ce processus du SDC on a l'équipe des vignes qui nous dit en substance si vous voulez ramener des gens qui ont des moyens à Liège vous devez urbaniser les espaces verts sur les plateaux on va faire du logement de grande qualité en bordure des terrils en bordure des grands poumons verts qui restent alors cette logique exprimée par des vignes est une logique effectivement exprimée de façon relativement subtile mais qui consiste quand même à mordre sur ces espaces de surcroît à localiser les logements pas toujours de façon idéale au niveau du transport je pense que l'approche de des vignes est une approche qui va augmenter fortement la dépendance à la voiture et réduire la quantité d'espaces verts l'autre approche qui est affirmée dans le SDC c'est celle de Baumannes de fait et que nous dit Baumannes de fait ils nous disent il est possible de mettre la grande majorité des logements dont nous avons besoin dans le cœur urbain au bord des axes de transport en commun en requalifiant des territoires qui sont aujourd'hui en situation difficile avec un projet emblématique qui est celui de toute la reconversion du boulevard de l'automobile projet que je partage complètement et pas uniquement en tant qu'élu du quartier d'Evène d'ailleurs mais je pense que c'est véritablement l'ambition dont on a besoin et qu'on attend depuis 20 ans il est temps de transformer ce boulevard de l'automobile en un boulevard d'autre chose que l'automobile et donc je pense que les groupes doivent se positionner sur ces deux questions combien de logements veut-on produire et où doit-on les mettre voilà la réponse de Vega c'est on doit en produire beaucoup sans doute plus que 15 000 et il faut voir au-delà de l'horizon 2030 ou 2035 ou même 2040 qui ont été évoqués dans les études récentes on doit plutôt voir aujourd'hui à 30-40 ans devant nous et à cet horizon il n'est pas déraisonnable de penser qu'on a besoin de 20-25 000 logements et il est possible de localiser ces 20-25 000 logements sur le territoire existant sans affecter les poumons verts et où doit-on le localiser et bien moi je pense qu'on doit le localiser principalement le long des axes de transport en commun existants ou à créer voilà ça c'est ce que je développerai dans la contribution écrite que vous nous demandez monsieur le bourgmestre mais ceci nous amène à un deuxième enjeu qui est celui des moyens et là évidemment ça pique un peu plus parce que une fois qu'on ouvre ce grand débat sur l'urbanisme et bien on va vite être confronté à la difficulté de mettre en oeuvre les ambitions qui sont affichées notamment parce qu'effectivement une bonne partie du foncier concerné est un foncier privé un foncier bâti un foncier sur lequel on a des nappes de parking sur lequel on a des boîtes à chaussures etc. et on sait qu'exproprier pour tout démolir pour refaire un véritable tissu urbain c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la portée aujourd'hui des moyens de la ville de Liège dès lors premier enjeu me semble-t-il qui doit aller et là aussi c'est un sujet sur lequel j'interviens je pense plusieurs fois par an depuis que je suis élu nous avons besoin d'un outil de maîtrise foncière d'un outil capable de capter la plus-value foncière car les investissements que nous allons réaliser que nous allons organiser vont avoir pour effet de faire augmenter la valeur du foncier par exemple le long d'une ligne de tram le long d'une ligne de BHNS à côté d'une infrastructure majeure est-il acceptable est-il souhaitable que des grands propriétaires privés qui n'ont pas bougé le petit doigt pour faire évoluer la situation soient les seuls bénéficiaires de cet investissement je pense que ça se discute et on sait qu'il existe des exemples notamment dans un certain nombre de métropoles françaises où le pouvoir public se donne les moyens de capter cette plus-value foncière ce qui lui donne ensuite des moyens pour investir et pour financer les investissements je pense que c'est une politique qui devrait être menée au niveau de la métropole mais elle est déjà envisageable au niveau de la ville et elle passe par des outils de préemption foncière qui permettent avant de mener les opérations de prendre le contrôle de terrains qui sont je ne parle pas ici de logements de particuliers bien sûr je parle de terrains de nature commerciale par exemple qui vont ensuite être les supports d'un développement futur premier enjeu de moyens deuxième enjeu de moyens c'est évidemment la mobilité et là je ne peux que constater qu'il y a vraiment un gap entre l'affirmation d'ambition d'un côté et les moyens envisagés de l'autre si on décide de faire une métropole bas carbone une métropole résiliente sur le plan climatique une métropole densifiée une métropole dans laquelle on va avoir des grands ensembles repensés et intéressants et pour moi c'est pas forcément le terme grand ensemble n'est pas un repoussoir évidemment ce qui va avec ça c'est des moyens de mobilité convergents c'est à dire un vrai réseau cyclable de type hollandais on a énormément de peine aujourd'hui à produire quelque chose qui arrive à la cheville de cet exemple et puis surtout du transport en commun et là on a deux outils majeurs c'est d'abord le REL il est grand temps de penser le chemin de fer comme l'épine dorsale de notre réseau de transport à l'échelle de l'agglomération et même à l'échelle de la très grande agglomération jusqu'à Ouïe jusqu'à Warham jusqu'à Maastricht jusqu'à Verviers avec des horaires cadencés au quart d'heure voire plus que ça à l'heure de pointe et là il y a une ambition qui aujourd'hui fait totalement défaut je n'entends pas les députés liégeois monter au créneau là-dessus je n'entends pas les autorités locales faire de ce sujet un véritable cheval de bataille alors que c'est indispensable et puis monsieur le bourgmestre et je dirai cela jusqu'à mon dernier souffle nous avons besoin d'une seconde ligne de tram et ce n'est pas un caprice ce n'est pas le plaisir juste d'amener le tram en rive droite c'est une nécessité vitale aujourd'hui et surtout une nécessité pour crédibiliser les ambitions que vous affichez par ailleurs si vous voulez qu'on transforme le boulevard de l'automobile ou qu'on puisse développer le croissant d'or et notamment sa partie liégeoise c'est-à-dire la percée entre Fontainebleau et puis la place Saint-Nicolas si on veut réussir ces opérations qui sont tellement vitales en termes de qualité de vie pour les habitants qui sont là en termes d'image de la ville en termes de capacité à localiser des infrastructures à localiser des équipements importants dont nous avons besoin pour remettre liège dans un rôle de centralité plus affirmé nous avons besoin du tram de cette deuxième ligne de tram alors j'entends et c'est une avancée importante monsieur Bourgmestre que vous présentez aujourd'hui la ligne BHNS de la transurbaine en BHNS comme une forme de pré-tram je m'en réjouis parce que ça marque une inflexion dans le discours cependant cette ambition comme telle n'est pas satisfaisante d'abord parce qu'il s'agit de faire du pré-tram le coût est quasiment équivalent à celui du tram pourquoi ne pas aller directement au tram ensuite en termes de capacité ce pré-tram ne rencontrera pas les besoins qu'on dessine aujourd'hui sur les axes en question en termes de signal urbain on ne parviendra pas non plus avec un BHNS au même effet qu'avec un tram si vous amenez un tram demain sur le boulevard de l'automobile le message vers le privé sera tout à fait clair et contrairement au PTB je pense qu'on ne pourra pas se passer du privé il faut pouvoir l'orienter et il faut pouvoir tenir compte du fait que dans la production urbaine il y a des acteurs privés et il faut savoir quel niveau de jeu on va leur imposer et le tram est une manière d'augmenter ce niveau de jeu pour tout le monde dernière chose en ce qui concerne le pré-tram le pré-tram ne permet pas l'interopérabilité c'est-à-dire le fait d'avoir un véhicule qui passe d'une ligne à l'autre dont nous avons évidemment besoin par exemple pour créer une ligne entre hans et corrombeuse et donc nous avons besoin d'un standard technique unique ça c'était pour la mobilité mobilité qui nous amène à constater dans les travaux de ce SDC que le PUM plan urbain de mobilité est déjà périmé le PUM n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on affiche ici et donc il va falloir arrêter de considérer le PUM comme la bible le PUM est une étape dans un processus qui aujourd'hui est déjà daté et qu'on doit déjà mettre derrière nous pour aller vers des ambitions plus fortes troisième enjeu en termes de moyens c'est qu'il va falloir accepter de faire une démarche de cohérence entre les projets ici c'est particulièrement cinglant sur Bressou puisque à Bressou on a développé toute une série de projets la foire internationale de Liège qui s'appelle désormais Liège Expo l'entrepôt le dépôt et le site de remisage de maintenance du tramway et quelques autres mais on les a disposés sur le territoire sur cette grande plaine de Bressou ce magnifique site de 25 hectares entre chemin de fer et Meuse on les a disposés n'importe comment alors on a méritoirement l'atelier AUC qui arrive et qui essaye de proposer une cohérence à ça qui explique qu'on va faire une croix d'espace public c'est laborieux c'est compliqué sauf qu'on se retrouve avec ce grand espace public auquel la file tourne le dos ça n'a évidemment aucun sens et là je note que la file est aujourd'hui en difficulté sur le plan budgétaire et pour cause en raison des augmentations de prix de la construction je me demande si ce n'est pas l'occasion de repenser le dossier pour le mettre en cohérence avec la planification qui est aujourd'hui envisagée sur le site de Bressou et pour envisager les besoins qui sont présents sur le site de Bressou notamment la jonction vers Juppie je pense qu'il est très important que ce site ait une ouverture vers Juppie qu'on prévoit que le tram pas tout de suite dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans sera prolongé vers le cœur de Juppie aujourd'hui ce n'est pas possible tel qu'on l'a dessiné il est nécessaire de prévoir les extensions de la foire internationale de Liège Expo on a un projet qui est aujourd'hui beaucoup trop petit il faut prévoir sa capacité à grandir si en tout cas on a une ambition métropolitaine et donc voilà cet enjeu de cohérence quatrième enjeu en termes de moyens c'est évidemment l'échelle tout nous montre dans les travaux de ce SDC que les limites communales de Liège sont trop petites sont étriquées à tout moment nous sommes en prise avec Saint-Nicolas Hans Herstal Serain Bénezet Choufontaine sans arrêt sans arrêt sans arrêt dès qu'on travaille sur l'urbanisme c'est ça qui se passe alors moi je pense vraiment que nous avons besoin non pas d'une ASBL de bourgmestre qui prétende à certaines prérogatives mais bien d'une institution publique avec une élection directe et un pouvoir fiscal ce qui implique de priver la province de ses attributions de façon à disposer d'une autorité métropolitaine qui sera capable d'assumer la cohérence territoriale des projets dont on parle ici je vais juste souligner deux exemples le premier c'est le pôle commercial de recours et à l'heure qui est identifié comme un des enjeux majeurs de ce SDC il me paraît difficile de penser recours sans penser à l'heure à côté par exemple nous avons la possibilité de rouvrir une ligne de train entre Hans et Liers qui viendrait avoir un arrêt en plein coeur du pôle commercial de recours et à l'heure à peu près à mi-chemin entre le site du Cora et le site du Macro ce genre de projet ne peut se penser qu'à l'échelle supracommunale et si nous voulons que recours se transforme que recours soit autre chose qu'un aspirateur à voiture que des nappes de parking que cet espace tellement dégradé qu'il est aujourd'hui en tout cas pour sa partie commerciale je pense qu'on doit avoir une ambition qui est une ambition supracommunale et puis aussi en ce qui concerne le foncier commercial une ambition de transformation qui va réclamer des moyens comme de faire l'enjeu de maîtrise foncière deuxième enjeu supracommunale c'est pour moi celui de Clessin-Hougré où on a là qui se dessine potentiellement un pôle événementiel culturel et sportif dont Liège à mon avis a le plus grand besoin alors les équipements sont en partie là on a le stade du standard on a les ateliers centraux qui sont en train d'être rénovés on a toute une série d'équipements mais qui aujourd'hui ne font pas partie d'une vision or nous pouvons insérer ces différents projets dans une vision nous pouvons en collaboration avec nos collègues de Clessin faire du HFB un des emblèmes de cette métropole autour duquel se dérouleront des grands événements par exemple les Ardentes au pied duquel démarrera un téléphérique allant vers le campus qui sera un véritable pôle de mobilité associé en train trame grande ligne de bus terminus de bateau téléphérique tout ça est possible mais là encore nous avons besoin d'une vision supracommunale alors je termine sur les enjeux de concertation et de procédure je pense que dans un processus comme celui-ci la publicité est indispensable assez tôt je pense que ce n'est pas mettre en danger le processus que d'expliquer à nos concitoyens ce qui se passe ce qui se joue ce qui est proposé ce qui est sur la table parce que je salue l'existence de la fabrique urbaine mais effectivement elle n'est composée de quelques dizaines de personnes cooptées par le collège on ne sait d'ailleurs pas trop sur quels critères mais il y a énormément d'acteurs associatifs culturels économiques de la ville qui ne sont à mon avis même pas informés de l'existence de ce processus et qui pourront éventuellement tomber de haut si demain des propositions relativement fortes sortent de ce processus et donc je vous encourage vraiment et je comprends que les circonstances n'aient pas favorisé cela mais je vous encourage vraiment disons d'ici le printemps à envisager des moments de publicité autour de ce qui se joue ici pourquoi pas une grande séance retransmise voilà comme on l'avait fait comme on l'avait fait à l'orchestre philharmonique je ne sais plus si c'était à l'occasion de la candidature pour l'IAG 2017 ou à d'autres moments je pense que ça ça vaudrait vraiment la peine en donnant la parole à l'ensemble des voix et notamment à l'ensemble des groupes du conseil ça ne doit pas être le collège uniquement qui assume cette publicité mais en faisant en sorte que le débat soit possible la deuxième chose c'est que les questions qui sont abordées ici demandent un temps véritablement conséquent pour être approfondies et les quelques moments d'échange qu'on a eu ne permettaient pas du tout ça on avait quelques minutes d'intervention ce qui était frustrant pour tout le monde avec effectivement une animation qui était un peu trop animante et voilà personnellement ça m'énerve un petit peu mais je pense que nous avons besoin de nous retrouver autour de table pendant une après-midi une journée faire une charrette urbanistique un séminaire je ne sais pas comment il faut appeler ça mais faire des moments où on peut véritablement approfondir les questions et en parler de façon beaucoup plus détaillée et alors je note que dans cette fabrique urbaine vous n'arrêtez pas de parler de démocratie participative j'avoue que ça me pose un peu question parce que la démocratie participative ça ne consiste pas à coopter 50 personnes et puis à les faire débattre la démocratie participative si tant est que ça existe ça doit être un processus bien plus ouvert que ça bien plus pluriel que ça et j'ai noté dans les petits sondages qu'on nous a amené à faire à un moment donné il était demandé quel pourcentage des participants habitaient la ville de Liège et j'ai noté avec une très grande surprise que 43% des participants n'habitaient pas à Liège alors si ce sont des riverains des communes périphériques ma foi pourquoi pas les intérêts mais alors assumons-le mais s'il s'agit comme c'était le cas d'un certain nombre de promoteurs bruxellois qu'on a invités à débattre là j'ai vraiment un gros souci si on nomme ça démocratie participative je pense qu'on peut négocier avec des promoteurs bruxellois mais certainement pas considérer que leur voix est une voix qui exprime l'opinion et la sensibilité qui est celle de nos concitoyens voilà alors pour conclure je vais juste dire que des études remarquables on en a déjà vu un certain nombre passer par exemple l'étude de la transurbaine par exemple il y en a vraiment pas mal qui ont émaillé le débat urbanistique ces 10 ou 20 dernières années je pense que l'étude Sémali Transitec de 2000-2001 était aussi un moment très fondateur qui a eu beaucoup d'influence et qu'on devrait d'ailleurs peut-être relire en matière de transport et de structuration du paysage mais ces études n'ont évidemment de valeur que si elles sont si le pouvoir politique s'en empare et si le pouvoir politique en fait quelque chose lors d'une récente réunion je ne sais plus laquelle vous m'avez répondu que quand on veut on peut que quand le projet est là la qualité du projet est là on trouve les moyens pour le réaliser je vous engage vraiment monsieur le bourgmestre alors que vous avez maintenant une vingtaine d'années de carrière alors que vous arrivez peut-être à la fin de votre parcours de bourgmestre si pas en 2024 sans doute pas plus tard qu'en 2030 à terminer ce parcours en beauté en étant celui qui réunit les moyens nécessaires à ce que le projet du SDC ne reste pas à l'être morte mais se traduisent sur le plan de la maîtrise foncière sur le plan des outils de mobilité sur le plan de la métropole je pense que si vous léguer à Liège un outil de maîtrise foncière une deuxième ligne de tram et une métropole et une métropole réellement capable de ses ambitions vous resterez dans l'histoire monsieur le bourgmestre voilà je vous remercie et je passe la parole à monsieur Marcou très succinctement contrairement à mon prédécesseur qui a refait l'histoire de la ville au niveau de sa mobilité mais monsieur Scroer a dit aucun parlementaire ne s'occupe du REL je voudrais dire à monsieur Scroer que nous avons été ensemble face à monsieur le ministre Henri vendredi dernier et que j'ai interpellé monsieur Henri sur les liaisons entre la SNCB et la mobilité dont il a la responsabilité c'est-à-dire le TEC et le tram et je voudrais simplement dire que s'il y a quelqu'un qui a porté le projet REL depuis le début c'est bien moi donc je n'accepte pas qu'il y ait comme ça des censeurs qui fassent des reproches alors que ce n'est pas correct et que la préoccupation sur le REL est quelque chose de permanent pour le surplus je ne vais pas refaire l'histoire avec vous monsieur le Bourgmest et si vous avez envie de rester jusqu'en 2030 grand bien vous fasse voilà donc je crois que l'objet du débat n'est pas de savoir où sont mes envies mais je souligne en tout cas le débat de qualité j'ai pris note d'un certain nombre d'interventions mais comme pour le débat en commission de vendredi je ferai d'actylographier les interventions merci de celles et ceux ou pour celles et ceux qui voudront bien nous faire parvenir des textes écrits donc le le texte donc les textes seront compilés puis on verra ce qu'on pourra ce qu'on pourra retenir mais je voudrais vous dire que pour moi ça sera ça sera une pièce essentielle du dossier à côté de côté du reste nous allons aussi comme vous l'avez souhaité donner un second souffle à ce dossier et amplifier la démarche en ce compris au niveau peut-être plus populaire plus dans un nombre plus important d'interventions je ne serai pas beaucoup plus long mais je m'engage à ramener avec le collège puisque si le bourgmest pilote c'est que tout le collège est concerné par cette démarche et tout le collège y travaille je m'engage à ramener le dossier rapidement et je peux vous dire que ça vous demande du temps mais ça demande encore beaucoup plus de temps au manque du collège mais nous le consacrons à ce dossier parce que nous pensons qu'effectivement il engagera l'avenir de Liège et au-delà de Liège de la métropole et peut-être de la Wallonie voilà donc nous marquons notre intérêt donc ce qui n'est pas une approbation formelle mais en tout cas une invitation à continuer le travail à ce point 17 nous avons le point 18 et s'il n'y a pas d'autres interventions nous passons au dossier de madame de Freigne madame de Freigne oui je suis là monsieur le workmeister voilà donc les dossiers ont été vus en profondeur en commission et donc je relève l'adoption du texte de la convention relative à l'octroi d'un crédit CRAC il s'agit de nos cotisations de responsabilisation ville de Liège CPS zone de police 20 et le rattrapage donc le lissage 21 j'ai exposé que c'était évidemment entre guillemets l'ancien système et que nous espérions évidemment le mécanisme oxygène à partir de 2022 qui nous contraint un certain nombre de conditions qu'il faudra rencontrer d'abord dans le budget 2022 et dans le plan de gestion voilà exposé je ne reviens pas sur les mécanismes du plan oxygène je ne sais pas s'il y a des interventions et au point 21 j'ai précisé que le CMB avait été approuvé par la région par expiration du délai mais peu importe il est approuvé donc il est exécutoire je rappelle que CCMB avait pour objectif d'intégrer un certain nombre de mesures de relance que nous avions pris la question des inondations aussi le coût des inondations et aussi notamment le déficit du CPAS en gros je ne refais pas le débat que nous avions eu à cet égard alors qu'est-ce que j'ai des points cultes je note l'abstention de madame le cron et voilà je n'ai rien de particulier d'autre voilà merci monsieur le directeur général me signale que j'ai oublié l'urgence il y avait un point d'urgence monsieur le directeur général vous pouvez l'énoncer oui monsieur le bourgmès c'est la convention à adopter entre la ville et l'université de Liège et la SBL musée en plein air du Sartilement pour le dépôt provisoire de la fontaine intitulée fontaine de Saint-Lambert œuvre de madame Alinka Jakubowska qui est pour l'instant en place Saint-Lambert et donc son dépôt provisoire dans le musée en plein air du Sartilement convention donc voilà urgence et décision oui c'est urgent de la déménager effectivement sommes-nous d'accord pour l'urgence oui sommes-nous d'accord pour la convention tout va bien je vous remercie oui vous avez été obligé de la ramener voilà mais non j'ai raconté mon chien autour j'ai vu la tête de madame de Freign et donc j'ai illustré le propos de madame de Freign voilà vous me permettrez de ne rien dire l'important au moment où nous sommes est que nous puissions trouver un endroit qui ne soit pas dégradant et qui permette de libérer de libérer l'espace du chantier je vous remercie nous sommes chez madame Yerna monsieur le bourgmestre oui oui je pense que vous avez oublié le point 18 en tout cas après le point 17 vous avez vite sauté à la suite et moi j'avais j'ai dit voilà il reste le point 18 et s'il n'y a pas de remarques nous sommes chez madame de Freign excusez-moi c'est moi qui ai été distrait une seconde je voudrais juste que vous puissiez acter l'abstention du groupe Verardent sur le point sur le point 18 ce sont 229 000 euros pour l'achat de licence Microsoft 365 je suis certain qu'on en parlera encore un peu plus tard mais on trouve toujours qu'on donne beaucoup d'argent à Microsoft enfin on ne le donne pas c'est pour avoir des outils que nos employés utilisent je suis bien d'accord mais c'est toujours un débat pour nous que ce choix qui est fait aujourd'hui et donc voilà c'est pour ça qu'on s'abstienne voilà je vous remercie on en parlera tout à l'heure monsieur le bourgmestre oui dans la même idée je voulais m'assurer que monsieur le directeur général avait enregistré l'abstention au point 23 du groupe PTB je crois que madame Lechfin l'a enregistré et bien compris mais voilà c'est pour être sûr que c'était acté donc je récapitule je récapitule au point 18 nous avons l'abstention du groupe vers Ardent au point 18 bis nous avons l'urgence acceptée et le dossier voté en ce qui concerne le déplacement provisoire de l'oeuvre d'art de la place Salambert vers le musée en plein air du Sartilement et au point 23 nous avons le vote contre ou l'abstention madame l'abstention 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 madame Lecron mais PTB le compte 2021 de la fabrique de l'église Sainte-Bernadette Sainte-Bernadette c'est une fontaine de cette taille-là en urgence est-ce que les travaux du tram sont à ce point mal programmés qu'on doit faire ça en urgence non j'aurais peut-être dû vous présenter le dossier un peu plus parce que vous n'êtes pas un peu luxembourgeois non mais le problème est que nous avons eu de longues discussions avec l'auteur quant à l'emplacement de la de la fond de l'emplacement définitif de la fontaine parce qu'elle ne pourra pas rester là ces discussions n'ont pas abouti elles peuvent dégénérer en procès donc parce que le droit à l'image le droit les droits intellectuels de l'auteur sont en cause et n'ayant pas trouvé de solution nous sommes là face à un déplacement provisoire voilà c'est comme ça je vous remercie c'est très clair oui voilà merci monsieur Marrette et nous sommes chez madame oui monsieur Bourgmestre les points ont été explicités en commission le seul détail enfin pas détail le point sur lequel je souhaite faire un petit focus c'est le Créafarm qui va qui était jusqu'à présent alimentaire et qui ici pourra être non alimentaire et on va faire les appels à projets en ce sens mais sinon rien de spécial et je pense qu'on est au point 27 monsieur Bourgmestre merci nous sommes chez monsieur M. M. Marrette vous souhaitez intervenir madame Mme Gauphard c'est pour quel dossier s'il vous plaît pour le point 27 voilà d'accord donc nous sommes bien chez M. Forêt M. Forêt voulez-vous bien exposer le point 27 donc tous les points ont été vus en commission donc je laisse l'expression Mme Gauphard pour savoir comment ils répondent aux besoins voilà madame Gauphard vous avez la parole merci beaucoup mais tout d'abord chez Vérardant on voulait rappeler qu'on soutient cet appel à projet mais on regrette par contre le peu de moyens qui est consacré surtout sur un territoire comme notre ville apparemment on commissait qu'il était question de 10 000 euros au total et de 2 500 euros max par projet mais dans les documents sur Imeo je vois que seulement deux projets peuvent être repris donc ça fait 5 000 euros donc si je peux avoir après un petit éclaircissement sur ce point et quoi qu'il en soit ça laisse donc pas une marge de manœuvre très grande notre empresse déjà d'ailleurs puisque la date limite a été fixée au 31 mars 2022 et que cette mesure attend toujours l'approbation du conseil de ce soir c'est dommage également que la ville en collaboration avec l'associatif et les services concernés ne prennent pas elles-mêmes l'initiative de réfléchir à des projets supplémentaires pour le développement la protection et la sensibilisation à la faune avec un budget à la hauteur je voulais rappeler que la faune et la flore avaient vraiment une importance à la campagne comme à la ville on a d'ailleurs vu au premier confinement que tout le monde redécouvrait avec grand intérêt les animaux sauvages dans nos villes ils ont toujours été là on a tendance à les chasser depuis longtemps de créer une ville qui ne les intégrait pas et je pense qu'il est temps de les inclure plus dans nos politiques dans différents quartiers d'ailleurs des citoyens je m'avais déjà parlé c'était ému par exemple de la présence d'une biche qu'il a d'ailleurs fallu protéger d'où l'importance de la sensibilisation je pense avec ces animaux on a vu des rapaces dans certains parcs aussi quand l'activité a été plus calme et on sait que les renards sont présents dans différents quartiers par exemple au parc Comer il y a déjà une petite marre pour les batraciens et j'ai vu qu'il y avait dans le projet de mettre en avant aussi des projets pour les batraciens il y a donc des associations qui offrent déjà la protection de la vie sauvage et à la sensibilisation via Natagora il existe par exemple ce qu'on appelle le réseau nature qui permet donc de regrouper les espaces verts publics ou privés qui respectent et protègent la nature afin de favoriser l'extension de la biodiversité je trouve que ce serait bien si la ville pouvait soutenir et promouvoir auprès des particuliers cette démarche Natagora d'ailleurs propose aussi et certains connaissent l'identification de la faune et de la flore et aussi la Ligue Royale Belge pour la protection des oiseaux qui fait ça avec les oiseaux aussi si on pouvait d'ailleurs promouvoir et soutenir ces associations on sait aussi que dernièrement il y avait eu le projet des façades fleuries qui avait été proposé justement aux citoyennes et aux citoyens qui a eu beaucoup d'engouement pour ce projet et que d'ailleurs le budget sera finalement au-dessus de la demande donc je pense qu'il est vraiment grand temps de mettre les différents acteurs villes associatifs privés qui se bougent autour de la table et de prévoir un vrai budget pour cette faune et pour cette flore et pour finir j'aimerais bien revenir un petit instant sur la place des animaux en ville et je peux que vous conseiller la lecture des travaux justement de Joël Zasquet et de la spécialiste liégeoise Vinciane Depré qui ont un éclairage très important et intéressant sur le sujet je pense qu'il est vraiment temps de repenser la ville en y incluant la biodiversité en la pensant comme une ville partagée avec les animaux sauvages il faut se demander comment permettre une coexistence qui respecte le vivant dans son ensemble et prendre le temps de voir ce qui nous entoure donc voilà Vérardant soutient donc ce projet qui a pour vocation de donner à la faune et à la faune plus de place dans nos villes de sensibiliser sur le sujet mais je pense qu'il est vraiment temps d'y mettre les moyens merci merci alors Madame Gauphard je ne peux que vous rejoindre en disant qu'il est grand temps de mettre les moyens et je vous demanderai de bien vouloir relayer à la ministre Écolo de pouvoir augmenter le subside de 12 500 euros qui est actuellement celui qui a dédicacé une grande ville comme la ville de Liège 12 500 euros vous imaginez qu'avec ça on ne fait pas grand chose et c'est vrai que vous venez de démontrer par votre intervention la difficulté que les services et une ville comme Liège doivent se confronter quotidiennement alors dire qu'on ne fait pas grand chose ça je pense que c'est mal connaître tous les projets qui ont été développés par la ville de Liège tant sous ma responsabilité que sous celle de mon prédécesseur ou d'autres projets nous avons aussi beaucoup de participation qui est élaborée tout au long de l'année je vais vous citer ici la plénière Maya qui réunit toute une série d'acteurs autour de l'aspect mélifère de la nature en ville nous avons aussi une plénière qui se concentre sur les projets PCDN qui là aussi concerne beaucoup de concitoyens puisque c'est élargi ce n'est pas seulement les acteurs institutionnels il y a déjà beaucoup de choses qui se font et dans le cadre notamment de l'ASBL que j'ai l'honneur de présider Liège Environnement Propreté où d'ailleurs Mme Chalalune est très active et je l'en remercie aussi nous avons justement l'ambition et surtout la volonté de faire participer un maximum d'associations et donc lors des différentes manifestations même quand nous avons été confinés nous avons continué à maintenir ce lien associatif citoyen sur tous ces projets là alors s'il vous plaît ne venez pas dire qu'on ne fait rien ne venez pas dire qu'on n'est pas assez de moyens parce que la ville de Liège n'arrête pas depuis quelques années justement à upgrader son niveau d'ambition au niveau environnemental la gestion différenciée des espaces publics parlons-en aujourd'hui nous sommes pionniers la SBL Adalia que vous connaissez je suppose qui est reconnue en Wallonie nous a mis en avant comme étant une des villes si pas la ville pionnière en la matière en termes de gestion des espaces différenciés et donc à un moment je ne vais pas élaborer et énumérer tous les exemples aujourd'hui soir puisque vous m'interpellez en séance publique mais je vous engage à venir lors de mes commissions ou venir me trouver et je vous expliquerai avec les services tout ce qui est fait mais ne venez pas dire ici que nous ne faisons rien parce que là je suis vraiment un peu déçu de la manière dont vous interpellez et en effet si vous pouvez relayer auprès d'un ministre de l'Environnement le fait d'augmenter ce subside de 12 500 euros qui est en effet de 2 fois 2 500 euros pour le PCDN qui est de 2 500 pour distribuer des arbres c'est vrai qu'avec ça on ne fait pas grand chose et donc nous avons en effet augmenté le budget sur la part communale lors de la semaine de l'arbre nous avons distribué 3 500 arbres pour rappel et alors c'est vrai qu'avec les 5 000 autres euros que nous avons nous essayons de mettre des fascines dans la dérivation pour augmenter la biodiversité nous avons aussi eu l'occasion de pouvoir financer d'autres projets donc voilà en quelques minutes je peux vous faire la démonstration que la ville de Liège est proactive est active et bien une ville qui prend en considération tous les aspects de la nature en ville et de la cohabitation tant au niveau des animaux qu'au niveau des êtres humains et des associations et des citoyens voilà je vais rendre la parole à madame Goffard si elle le souhaite et interroger le conseil pour voir s'il y a d'autres interventions sur le point 27 moi je veux juste ajouter que je ne disais pas que la ville ne faisait rien et ce n'est pas du tout mon propos juste qu'on peut faire plus et qu'il serait intéressant de vraiment avoir une réflexion sur les animaux sauvages en ville vu qu'ici ça traitait de la faune et pas uniquement de la flore voilà et je suis prête pour toute discussion à ce sujet là merci et je veux rassurer madame Goffard nous avons cette réflexion sur les animaux sauvages en ville et je peux même dire qu'on l'a au quotidien voilà donc tact y a-t-il des interventions sur les autres dossiers de monsieur Forêt je n'en vois pas et nous sommes donc chez monsieur Léonard oui monsieur le bon maître bonsoir chers collègues donc nous sommes au point 33 et 34 qui n'appellent pas à mon sens beaucoup de commentaires ce sont des compléments de dépenses dans le cadre de l'intervention à la patinoire les points 35 à 41 concernent des aménagements et des travaux dans les locaux scolaires ou dans des mairies de quartier notamment à la suite des dégâts subis lors des inondations le point 42 concerne un avenant à une mise à disposition du terrain de l'ancien commissariat de Saint-Ouil-Burge qui est postposé puisque les travaux de l'école voisine ne démarrent pas et nous avons d'ailleurs utilisé ce parking à bon escient pour soulager le stationnement et la difficulté de stationnement dans le quartier en raison des travaux qui ont repris et créé là-bas une trentaine de places sécurisées et éclairées pour les clients des commerces ou pour les riverains en soirée le point 43 concerne une prolongation d'occupation pour le RFCL sur le site de la tonne qui permettra donc de rentrer au club de rentrer sa demande de licence en bonne et due forme et les points suivants 44 à 50 ont été vus en commission et concernent également différentes opérations soit de travaux soit de paiement de loyer au-delà du douxième provisoire pour deux dossiers de manière à assumer le fonctionnement des services voilà monsieur je suis à la discussion du conseil merci j'ai vu la main de monsieur Gomez Garcia est-ce prêt oui c'est bien ça monsieur dites nous sur quel dossier s'il vous plaît oui c'est sur les points 47 et 48 donc vu que le PTB évidemment on trouve important que les travailleurs dans un côté c'est 170 travailleurs 170 places de parking et aussi très important pour les travailleurs PMR d'avoir un emplacement de parking proche de leur travail de leur lieu de travail mais par contre ce que nous regrettons c'est que voilà depuis 2004 à raison donc en moyenne de 30 000 euros par an donc on est déjà 270 000 euros que la ville verse un opérateur privé et donc voilà on trouve que c'est quand même un peu dommage que c'est un peu répétitif de faire appel à du privé alors que nous pensons que la ville pourrait se charger de ça et nous espérons par exemple que sur l'île au Saint-Georges avec la fin des travaux de la cité administrative que la ville va vraiment réfléchir et reprendre la main sur des espaces publics de parking notamment pour ces travailleurs et pas que donc enfin on souhaiterait vraiment de rompre avec cette logique de faire appel au privé pour résoudre des besoins des citoyens et des travailleurs liégeois donc comme dernier exemple de ce qu'on trouve qui ne va pas c'est par exemple quand on va de nouveau faire appel à du privé pour résoudre des besoins de parking sécurisé pour les cyclistes donc vraiment il serait tort de rompre avec cette logique donc on a vu aussi que quand on fait systématiquement appel au privé comme dans le dossier du tram c'est pas ça qui résout les problèmes et que du contraire ça amène beaucoup plus de problèmes voilà mais donc nous votons pour ces deux points merci moi je voudrais quand même apporter une précision vous souhaitez dire quelques mots oui simplement dire à monsieur Gomez Garcia qu'il s'agit d'une convention de mise à disposition des 170 places dans les deux parkings et qu'il ne s'agit pas d'un achat de places mais bien d'une convention par laquelle la ville prend en charge le coût réel de fonctionnement au prorata de ces places utilisées donc il ne s'agit pas d'acquérir des places oui mais j'ai bien de participer à la gestion du parking donc c'est à tout le moins une co-gestion en tout cas dans l'occupation de ces places et nous payons non pas l'abonnement que toute personne souhaiterait acheter à cette société pour occuper le parking à l'année mais bien une participation au frais de fonctionnement du parking et je rappelle qu'il y a aussi là-bas des véhicules de service qui occupent ces places et qui sont nécessaires à fortiori dans le cadre des travaux que nous vivons autour de ce pôle important qui sont bien nécessaires pour faire fonctionner nos services au centre-ville voilà monsieur Gomes voilà donc je voudrais que monsieur Gomes Garcia me reconfirme le vote du PTB pour être sûr que c'est bien pour oui oui nous votons les deux points les 47 et 48 pour mais donc j'avais bien compris il ne s'agit pas d'achat à monsieur Léchevin mais nous trouvons qu'il s'agit quand même de sommes importantes et que nous trouvons qu'il est temps de réfléchir et notamment dans le cadre de la fin des travaux nous l'espérons prochainement de la cité administrative donc il serait temps de réfléchir sur la possibilité d'avoir des parkings publics et de ne pas verser ces sommes privées c'était un moment pour réfléchir nous semble-t-il merci voilà mais rassurez-vous même si vous pouvez juger notre production insuffisante nous n'arrêtons pas de réfléchir monsieur Huppens vous avez la parole monsieur Bourque c'est seulement deux points qui ont été vus et commentés en commission et je suis à disposition de mesdames et messieurs les conseilleuses et les conseillers voilà madame Chabalune non voilà donc nous sommes chez madame Frépon un être vous manque et tout est dépeuplé monsieur le Bourque-Mestre madame Frépon je suis présente monsieur le Bourque-Mestre voilà une prise d'acte il n'y a pas de questions là-dessus donc nous sommes dans questions orales et puis nous verrons les où c'est la monsieur le bourgmest j'ai levé la main d'abord les addendums et puis voilà je regarde qui a levé la main monsieur le bourgmest j'ai levé la main oui de qui s'agit-il monsieur le Bussi voilà allons-y merci j'avais levé la main concernant les points de madame Frépon je voulais juste signaler qu'il est je trouve dommageable que les points qui concernent les conventions on parle ici de la convention avec le liège des sciences entre villes là où je suis désigné soient systématiquement placés dans la commission de madame de fregne et pas ou alors pas aussi dans la commission de l'échelle concernée on a déjà eu le cas dans d'autres occasions je pense que ça c'est dommage parce que ça ne nous permet pas en tout cas on aurait eu l'avantage je pense d'avoir un débat à cette commission je m'y serais rendu avec plaisir même si je n'ai pas vocation à y siéger mais voilà c'est dommage que ça escamote parfois un petit peu le débat et donc est-ce qu'à l'avenir il ne serait pas pertinent de dédoubler ou au moins de le mettre pour information puisque généralement c'est difficile d'évoquer l'aspect technique du dossier dans une commission qui est plutôt celle de l'entérimement chez madame Defreign ça dépend de quel aspect on discute en fait je crois voilà madame vous avez la parole là-dessus oui tout à fait naturel que cette convention soit dans les points de madame la première je suis Christine Defreign et concernant bon si moi je suis concernée par l'IA gestion centre-ville c'était en ma qualité l'année dernière de présidente et maintenant de vice-présidente et que les questions monsieur le conseiller le sait bien peuvent être faites lors du conseil d'administration ou du comité exécutif auquel il participe aujourd'hui je ne surviens pas et je le ferai avec plaisir il n'y a aucun souci là-dessus ce que je trouve dommage c'est que c'est l'occasion parfois d'avoir un débat dans une commission où l'ordre du jour en tout cas généralement il n'y a pas de bousculade et voilà je pense que ça aurait un intérêt et pas que dans ce cas-ci c'est une remarque que je formule à portée plus générale quand il y a une convention qui concerne les matières techniques dans les chevins que ça passe d'un point de vue formel dans la commission de madame de freigne j'ai évidemment pas de problème avec ça mais qu'on la mentionne aussi dans l'ordre du jour ou en tout cas qu'elle puisse être abordée d'un point de vue plus technique ou plus politique auprès de les chevins concernés voilà c'était ma seule remarque le plus important quand même dire c'est que s'il n'y a pas de bousculade ma commission systématiquement et vos collègues le savent bien j'inscris du moins j'évoque des points divers non seulement pour l'état civil mais pour le commerce et encore à la commission dernière j'ai évoqué d'initiatives et c'est chaque fois d'initiatives des points sur le commerce donc je suis toujours à disposition pour le moindre questionnement et je crois ben voilà dans les groupes on peut communiquer et on peut me répercuter tout questionnement je suis toujours à disposition pour répondre aux questions voilà et j'en atteste même si je ne viens pas à la commission je suis renseigné donc nous avons maintenant les points déposés par le conseil ainsi que les questions orales que doit-on faire d'abord monsieur le directeur général les points déposés oui monsieur le bon mess on termine par les questions orales voilà bien cela donc nous avons cinq points ajoutés je vais les prendre dans l'ordre où ils sont proposés tout d'abord deux points à la demande du CDH l'organisation d'état généraux du commerce visant à établir un plan de sauvetage et de relance donc je vais me tourner vers monsieur Bouchard vraisemblablement et répéter que le collège travaille à ce plan que nous n'avons pas d'opposition à l'évoquer largement par exemple lors d'une commission générale dans la mesure où il concerne évidemment le commerce et madame Frépon il concerne la propreté il concerne la police il est multifacette donc nous aurons l'occasion d'en discuter c'est d'ailleurs ce que ce que vous proposez donc nous vous écoutons et la le point sera renvoyé en commission nous verrons dans quelle commission d'ailleurs en fonction d'un débat que nous aurons au collège mais vous avez la parole monsieur Bouchard merci donc en effet la motion elle partait du constat que les commerces sont en grave difficulté habitant en plein centre à chaque fois que je sors de chez moi je constate c'est la fermeture d'un nouveau commerce c'est vraiment intérant d'un autre côté je suis convaincu que personne ne connaît mieux la situation et les problèmes des commerçants que les commerçants eux-mêmes ce sont eux aussi qui sont les mieux à même de proposer des solutions et je suis allé donc voir quelques commerçants autour de chez moi leur parler leur demander ce qu'ils pensaient de la situation et quelles étaient leurs idées et j'ai vraiment été surpris très très agréablement surpris du fourmillement d'idées et de l'envie de partager ces idées-là et j'ai été impressionné aussi par le contenu de ces idées qui me paraissaient vraiment originales bien des idées que je n'avais jamais entendues donc l'idée était de créer des états généraux du commerce on peut leur donner n'importe quel nom mais l'idée c'est d'avoir une commission qui qui regroupe des commerçants des représentants des commerçants en tout cas l'administration le pouvoir politique d'autres ayant droit ou d'autres participants comme la police les propriétaires de parking etc le collège a proposé de d'attendre et de reporter ça au prochain conseil même si moi j'avais demandé l'urgence parce que en effet chaque jour des commerces des commerces fermes et réellement chaque jour l'idée de proposer une commission sous bref délai m'a dit monsieur le bourgmestre me convient tout à fait je pense que c'est vraiment une très bonne chose que le collège sous bref délai organise cette commission et que le travail se poursuive lors de cette commission nous insisteront sur le mode de participation des commerçants et nous serons particulièrement attentifs à la façon dont les commerçants pas seulement leurs représentants mais eux-mêmes peuvent participer au débat et fournir leurs idées voilà je vous remercie voilà merci le point suivant c'est toujours le CDH s'engager pour un service citoyen pour les jeunes donc cette motion contrairement à la première revient puisque c'est la deuxième fois que nous l'évoquons elle avait été envoyée en commission mais malheureusement la commission n'a pas pu se réunir je pense que madame Fernandez Fernandez a pu vous en entretenir donc si vous l'acceptez nous sommes d'accord là-dessus et nous sommes d'accord d'en parler au prochain conseil je m'explique auprès de monsieur Bouchard d'avoir été distraite mais je pense que la motion vaut un échange plutôt qu'un vote expédié aujourd'hui donc voilà monsieur le Bourgut voilà merci beaucoup cela nous amène à la troisième motion qui est l'oeuvre du groupe Verardant avec la suggestion de création d'une stratégie communale de lutte contre la cybercriminalité à cet égard je suis et qui revient aussi donc tout comme la précédente je suis informé de réunions de travail très positives entre les conseillers et les services communaux et donc je me tourne à la fois vers monsieur Hébel vers madame Salle et vers monsieur le directeur général pour envisager la suite je ne sais pas si c'est à moi d'intervenir maintenant monsieur Demeyer mais je peux le faire en tout cas oui écoutez peut-être deux mots de monsieur le directeur général oui bien sûr oui bien sûr allez-y monsieur le directeur général monsieur le bourgmestre comme je l'ai rappelé tout à l'heure à la réunion des chefs de groupe effectivement monsieur Hébel a eu l'occasion d'avoir un long et fictueux entretien avec le directeur du département des systèmes d'information ensuite de quoi il a fait cette proposition de motion comme je l'ai dit à madame Salle moi je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été enfin ça a été dit d'ailleurs à votre commission monsieur le bourgmestre que beaucoup de choses ont déjà été réalisées et comme l'a suggéré votre chef de cabinet ce serait plus intéressant peut-être d'avoir un débat sur la cybersécurité dans le cadre dans le cadre d'une commission spéciale comme d'ailleurs on en avait parlé suite à la à l'attaque du mois de juin on en avait déjà parlé au mois d'août et peut-être de faire alors une séance spéciale de votre commission sur la question plutôt que de voter une motion qui a à mon sens n'apportera pas une aussi grande valeur ajoutée que ce qui pourrait résulter d'un débat en commission ce qui est certain en tout cas et puis je vais passer la parole à monsieur Eben c'est que nous avons un grand intérêt et c'est l'intérêt même de la motion à ne pas dévoiler lors d'une séance publique toutes les méthodes que nous allons mettre en place pour assurer la cybersécurité de la ville et lutter contre la cybercriminalité par contre je crois que nous pourrions avoir des débats beaucoup plus pointus dans le cadre d'une séance du bourgmest séance de la commission du bourgmest qui je vous le rappelle siège à huis clos nous avons des tas de choses qui peuvent être dites aux conseillers communaux de la confiance d'un huis clos mais qui ne peuvent pas peut-être être exposés en séance publique dans ce cas-là en tout cas voilà monsieur Eben je vous en prie oui monsieur le bourgmest merci monsieur le directeur général aussi donc effectivement rappelez comme je l'ai déjà fait je crois la fois passée que c'est évidemment le fruit d'une discussion longue que j'ai pu avoir avec monsieur Joseph que cette motion mais qui aborde je pense même si elle bon il fallait un titre donc c'est la cybercriminalité mais elle aborde je pense deux éléments qui à notre estime sont en tout cas en partie liés qui sont d'une part effectivement les risques accrus sur les institutions publiques aujourd'hui on n'est pas les seuls il y a des hôpitaux liégeois qui ont été touchés aussi mais c'est aussi la question du logiciel libre on vient quand même souvent sur cette question là alors tout n'est pas faisable en dehors des logiciels libres on en est bien conscient aujourd'hui c'est pour ça que dans la motion est abordée notamment l'idée de pouvoir être aidé par IMUO pour mettre en place des solutions logiciels libres c'est d'ailleurs ce qui a été fait pour l'outil qu'on utilise pour préparer le conseil communal qui tourne en logistique libre nous on a vraiment le sentiment qu'il faudrait élargir cette dynamique là voilà et donc d'accord pour ne pas avoir un vote juste pour avoir un vote aujourd'hui d'accord qu'il y a des éléments qui sont des éléments sensibles qui trouveraient toute leur place plutôt dans une discussion comme vous l'a proposé à huis clos en commission du bourgmestre donc d'accord avec tout ça peut-être pas d'accord pour dire que du coup on abandonne l'idée d'une motion parce que l'idée d'une motion c'est l'idée de se mettre une feuille de route donc qu'on en sorte les éléments qui vous semblent déjà en route il y a des financements régionaux je suis au courant de ça aussi qui commencent à arriver etc il y avait quand même aussi l'idée de leur affectation l'idée que les villes n'ont pas toutes la même taille je fais l'effort d'avoir une infrastructure par exemple en termes de serveurs ce que ne font pas toutes les villes on ne va pas entamer un débat technique ici mais effectivement il y a des choses qui peuvent être épurées de la motion mais se fixer une ligne de route dans laquelle on dit on va le plus possible vers le logiciel libre et on donne quand même le message parce qu'il y a cette idée aussi on donne ça c'est peut-être là l'objet du débat c'est en tout cas par rapport à ce que la ville peut faire seule je peux peut-être l'entendre monsieur le directeur général mais il nous semble par exemple qu'il y a une série d'outils qui pourraient développer de manière mutuelle notamment à travers IMIO et c'est une demande qui est ici pour donner plus de solutions aux villes pour sortir d'une série d'outils je ne crois pas qu'il faut discuter outil par outil ici c'est ce que j'avais fait avec monsieur Joseph mais donc pour ne pas prendre deux heures du conseil communal d'accord avec le principe d'avoir cette discussion et de prendre le temps d'avoir cette discussion entre nous et de l'avoir dans un cadre qui permet d'avoir une discussion plus ouverte sur certains éléments plus sensibles ok mais revenons quand même avec l'idée pour nous l'idée de venir un moment ou un autre avec une motion sur cette question reste pertinente voilà je ne sais pas si je réponds si je réponds tout à fait à ce qui est de notre côté c'est très bien je vais laisser parler monsieur le directeur général et puis je formulerai une proposition monsieur le directeur général oui mais je pense qu'on ne dit pas des choses opposées effectivement mais comme monsieur Joseph a eu l'occasion de le dire chaque fois effectivement quand la ville est seule elle essaye de recourir pour autant qu'il y ait évidemment une offre disponible sur le marché à des logiciels libres monsieur Eben a dit qu'il n'y aurait pas les financements régionaux effectivement il y a des nouveaux financements régionaux qui sont annoncés pour IMIO et justement aux bénéfices des communes et dans le cadre de la cybersécurité aussi et enfin je rappellerai que les outils que nous avons développés avec IMIO pour les conseillers communaux enfin pour le fonctionnement de l'administration et des libérations mais qui finalement a abouti aussi à une plateforme et pour les conseillers communaux et pour les citoyens sont aussi développés avec des logiciels libres donc on est quand même on est quand même déjà assez avancé mais on peut on peut effectivement rediscuter de tout et sur la cybersécurité comme monsieur Le Bourgnes l'a rappelé en chef de groupe mais c'est aussi une question de moyens en fait donc voilà mais voilà je m'en tiens là voilà donc je vous propose ceci nous allons avoir les échanges qu'il faut en commission du bourgmestre on les préparera et d'autre part monsieur Eben je vous propose de réécrire la motion puisque le volet logiciel libre n'apparaît pas assez en exergue on réécrit la motion et on vote une motion qui sera très ciselée avec monsieur le directeur général puisque je pense que comme il l'a dit nous avons tous le même objectif dans ce dossier et c'est dans un pan de la politique communale qui est évidemment extrêmement important voilà peut-on faire comme ça monsieur Eben oui j'ai pas très bien compris qui allait faire une proposition d'amendement ou de réécriture de la motion si c'est vous qui venez de ma proposition non non mais je propose qu'on se téléphone et qu'on voit un peu ce qu'il pourrait je vais vous dire monsieur le bourgmestre et monsieur le directeur vont proposer un nouveau texte et nous tous on va l'amender vendu ça me rend bien en tout cas il y a des choses à dire ça va mais on peut faire comme ça monsieur Marcourt voilà alors quatrième interpellation soutien aux syndicalistes condamnés donc je crois que cette motion depuis un moment est en état d'être votée nous avons reçu la consulta le résultat de la consultation de notre de l'avocat que nous avons consulté qui attire notre attention sur le principe de la séparation des pouvoirs mais là tout le monde prendra son positionnement je voudrais simplement vous dire qu'en ce qui me concerne et je demande que ça soit noté en fonction de ma position particulière de bourgmestre responsable de la police administrative et du maintien de l'ordre je ne souhaite pas je ne souhaite pas participer au vote donc c'est là la position du bourgmestre qui ne préjuge pas de mon sentiment voilà cela étant dit donc la motion est au vote je pense que tout le monde s'est déjà largement exprimé exprimé le vote se fera par groupe voilà le vote démarre donc le groupe PTB pour et enfin tout à fait pour pour le groupe Vérardant pour oui CDH oui oui c'est moi qui prendrai la parole oui je vous en prie madame oui je vous remercie donc le groupe CDH va s'abstenir et je vais justifier l'abstention du CDH par deux motifs donc le premier c'est l'absence d'intérêt communal de la motion et le second c'est le principe de la séparation des pouvoirs auxquels nous sommes attachés alors évidemment on soutient l'action syndicale dont le droit de grève on est contre la judiciarisation croissante des actions de grève qui est un frein à l'exercice démocratique mais même si la motion fait référence à la séparation des pouvoirs au principe soutenir 17 personnes qui ont été condamnées revient pour nous à remettre en cause une décision de justice or pour nous il y a d'autres possibilités de remettre en cause une décision de justice et sauver de ma part par voie de presse on avait dit qu'on introduirait des recours et je pense que c'est la voie qu'il faut adopter et non pas via une motion communale essayer de soutenir des personnes et je ne préjuge pas je veux dire qu'il y a un jugement qui a été prononcé en arrêt à la Cour du travail peut-être que cet arrêt sera remis en cause par la voie judiciaire par les autres actions qui seront introduites mais en tout état de cause nous estimons que ce n'est pas au conseil communal à prendre position dans un tel dossier voilà donc nous vous donnons acte de la position du groupe CDH Vega abstention pour les motifs déjà exprimés je pense je pense que la séparation des pouvoirs est un principe sacré en démocratie ce qui n'empêche d'avoir beaucoup d'inquiétudes sur beaucoup de choses qui se passent mais voilà je pense qu'un conseil communal doit respecter ce principe de séparation des pouvoirs sous peine de se trouver mari quand d'autres utiliseront les mêmes armes dans un autre sens voilà si nous tenons à la protection que nous offre la séparation des pouvoirs nous devons la respecter merci et maire pour liège c'est un vote négatif monsieur le bon maître de l'envoi du groupe merci madame la chef du groupe PS c'est un sujet très important nous avons un de nos mandataires qui vient d'être condamné en instance et qui fait appel de sa décision il reste couvert par la présomption d'innocence et pourtant certainement notre conseil communal décide qu'il ne peut pas il n'est pas digne et j'ai vu des pancartes être montré n'est pas digne de rester la présomption la séparation des pouvoirs n'est pas ce qui vient d'être dit Montesquieu n'a jamais dit ça nous sommes face à un procès politique pour les 17 personnes qui ont été condamnées un procès politique et en tant que socialiste je défendrai toujours les 17 personnes qui ont fait l'objet d'un procès politique et donc nous voterons oui à cette motion voilà merci monsieur le directeur général quels sont les résultats je pense que la motion est adoptée monsieur le bourgmestre voilà merci je suis même sûr à vrai dire oui nous passons à la dernière motion qui est déposée par le groupe Verardant à propos de la lutte contre les violences homophobes et transphobes voilà il faut donc présenter cette motion je vous remercie monsieur le bourgmestre donc nous déposons avec ma collègue Laura Goffard par ce projet de délibération qui fait suite aux événements qui se sont déroulés fin de l'année 2021 où un meurtre homophobe a eu lieu sur l'île Mont-Saint c'est une violence de trop pour la victime c'est une violence en plus pour la communauté LGBTQIA plus liégeoise la ville de Liège a déjà pris plusieurs engagements afin d'être une ville plus inclusive à toutes les identités de sexe et de genre à toutes les orientations sexuelles un texte a d'ailleurs été provoté en ce sens en juin et ici il s'agit d'une motion qui vise à compléter la politique de la ville en la matière en axant sur la lutte contre les violences homophobes et transphobes sur son territoire alors je ne vais pas lire l'ensemble des points maintenant nous il nous semble fondamental je sais que ce sera partagé je pense par l'ensemble des groupes il nous semble fondamental de rappeler à quel point l'homophobie est une attitude une manifestation de mépris de rejet de haine envers l'homosexualité masculine et féminine les personnes lesbiennes gays et bisexuelles et que la transphobie est une attitude une manifestation de mépris de rejet de haine envers les transidentités des personnes transgenres que ces attitudes sont fondées sur des préjugés comparables au racisme à la xénophobie et à l'antisémitisme au sexisme qu'elles se manifestent dans les différentes sphères de la vie et des personnes et qu'elles violent le principe d'égalité elles entraînent des restrictions de droits injustifiés déraisonnables qui se cachent là-derrière il nous semble que c'est un sujet de la plus haute importance pour la qualité de vie quotidienne des personnes de la communauté LGBTQIA+, mais aussi tout simplement pour la sérénité de tous et de toutes dans notre ville et donc nous souhaitons que la ville prenne différents engagements le premier est en fait celui de mener un audit de sécurité locale en matière d'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans la ville en matière de violence homophobe et transphobe afin de mieux les appréhender d'appréhender les formes qu'elles prennent dans notre ville et les lieux et nous souhaitons que cette audite soit menée en consultant les différents acteurs de la communauté LGBTQIA+, que ces acteurs d'ailleurs soient institutionnalisés ou non ça nous semble vraiment important pour avoir vraiment les retours les plus pertinents les plus les plus représentatifs de la réalité de l'homophobie et de la transphobie et qu'ensuite en découle une série de mesures nous citons notamment dans le projet des libérations le fait d'intégrer au groupe de travail de prévention et de sécurité les violences homophobes et transphobes dans les priorités de développer une politique qui prend en compte le problème du sous-signalement de ces violences je sais que la ville est consciente de ce problème je pense qu'il faut pouvoir agir dessus nous demandons également des formations pour les forces de police locales les agents communaux sur les besoins des victimes sur les procédures institutionnelles à suivre lorsque de tels actes sont signalés et des formations aussi qui seraient liées aux conclusions de cette audite et également développer une politique de prévention qui cible les lieux les types de situations identifiées comme à risque et aussi qui s'adaptent aux différents publics puisque ce sont différents publics intergénérationnels par exemple qui sont concernés des risques aussi qui vont dépendre en fonction des lieux dans lesquels il se passe selon que ce soit en rue selon que ce soit dans la sphère privée etc. ou sur le lieu de travail donc voilà c'est important pour nous que nous puissions avoir un débat autour de cela et je pense que c'est important pour l'ensemble des habitants et des habitantes de cette ville je vous remercie voilà merci il y aurait beaucoup à dire mais le règlement de l'intérieur ne prévoit pas d'intervention du collège et du bourgmestre à ce stade donc nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet important nous en arrivons maintenant aux questions orales monsieur le directeur général pouvez-vous les rappeler s'il vous plaît oui monsieur le bourgmestre nous en avons une de monsieur Marette sur la mobilité entrée nord de la ville une de monsieur Crétels sur Connex une de monsieur Gomez Garcia sur les travaux de la rue Collet et une de madame Salle sur les aides énergétiques pour les silistrés oui donc je vais prendre peut-être celle relative à Connex et à la mobilité posée par monsieur donc monsieur Crétels c'est monsieur Marette celle relative aux travaux d'Angleur mais à part le côté militant PTB du voisin donc il faudrait un fait nouveau et je vais je vais donc là ce sera monsieur Léonard et puis j'écouterai madame Salle et j'essayerai de lui répondre à propos des aides énergétiques monsieur le bourgmest oui je vais vous faire gagner du temps puisque vous avez répondu à l'interpellation du PTB tout à l'heure vous pouvez oublier la question de Sade Walbouch même si je ne partage pas l'analyse du PTB dans la façon de présenter le problème mon intérêt mon intérêt était de penser aux habitants de la rue Donnet qui sont vraiment en difficulté et je pense qu'ils sont dans la même difficulté que les habitants de la rue Német il y a l'année dernière merci voilà mais je je les verrai tout comme j'avais vu les gens de la rue Német je les verrai c'était aussi l'objet de votre demande voilà donc monsieur Crétels connaît que si je demanderai donc si je n'arrive pas à répondre à tout à madame Fernandez Fernandez de Médé merci beaucoup donc le service Conex est financé en partie par FEDASIL et en partie par la ville de Liège pour la partie financée par FEDASIL pouvez-vous nous assurer qu'il s'agit bien dans la nouvelle version du projet de formation et d'information des professionnels contre questions migratoires et non de convocation individuelle comme c'était le cas précédemment dans la même veine pouvez-vous nous assurer d'une parfaite séparation entre la mission d'évoluer à Conex et les mesures d'alternatives à la détention qui reviennent au bureau des retours volontaires de FEDASIL les COGICAM les services SAIFOR et qui sont incompatibles avec la motion de Liège hospitalière une sorte de dilution des responsabilités dont le caractère volontaire ou forcé des retours inquiète les services sociaux liégeois spécialisés en matière d'accueil et d'intégration des migrants pour la partie de Conex financée par la ville pouvez-vous nous expliquer si nécessaire par écrit parce que c'est peut-être un peu compliqué ou à l'occasion de notre prochaine commission la mission qui est prise en charge par la ville et les éventuelles synergies entre les différents maillons que j'ai évoqués qui sont présents à Liège et qui sont concernés par la politique de retour dit volontaire voilà je vous remercie je vous remercie de vos réponses voilà merci donc sous l'oeil attentif et bienveillant de madame Fernandez Fernandez je vous dirais que je pense que c'est bien le cas et que que nous avons tenté d'y veiller n'est-ce pas Julie mais je préfère saisir l'opportunité que vous me suggérez de vous répondre à la prochaine commission du bourgmestre donc nous serons là totalement informés donc nous assurerons le dossier et la réponse figurera au PV merci pour vous juste une phrase vous aurez l'occasion de rencontrer Liège commune hospitalière le collectif je crois qu'on vous posera les mêmes questions donc c'est déjà un peu si vous voulez un petit point comme ça vous l'aurez préparé aussi ça va bien voilà Maxine Julie oui pardon monsieur bourgmestre je voulais juste compléter en disant que la nouvelle coordinatrice connecte est en train de rencontrer différents acteurs que ce soit le milieu associatif parce que c'est aussi son rôle au delà de l'information des acteurs institutionnels c'est aussi de retisser du lien avec le milieu associatif qu'elle est en train de préparer une note qu'on devra valider avec le bourgmestre et je vous propose monsieur Crétel que ce soit à la commission du bourgmestre ou dans la mienne on se coordonnera que la coordinatrice vienne d'abord se présenter présenter la note et qu'on puisse échanger toutes les informations je pense que ce sera plus simple et plus dynamique et bien confirmer ce que vient de dire le bourgmestre ici c'est bien le projet connexe qui n'a rien à voir avec le projet C'est fort qui effectivement qui était entré incidieux de façon enfin pas en tout cas incidieuse disons incidente voilà je cherchais le mot désolé mais donc et auquel dès que nous avons été informés par l'associatif de l'objet en accord avec le bourgmestre et le collège nous y avons si vous vous rappelez mis fin directement donc ça je vous confirme bien qu'il ne s'agit pas du tout du projet C'est fort et que je suis bien attentive avec le bourgmestre à que ce genre de situation ne se reproduise plus mais voilà on se coordonnerait avec le bourgmestre pour qu'elle vienne vous présenter le projet peut-être pas le mois prochain parce qu'on doit encore voir avec elle elle nous avait demandé un temps pour pouvoir contacter l'associatif mais sinon c'est évidemment avec plaisir Merci beaucoup on a un peu du mal à être sûr de croire qu'il y a vraiment un cloisonnement entre les différents services comme c'est financé parfait d'asile aussi Oui juste que par exemple avant le secrétaire d'état peut changer je ne dis pas que c'est idéal mais c'est un peu plus facile Merci Voilà Merci Donc là nous avons vraiment nous sommes vraiment écartés du règlement dans l'intérieur mais bon c'est en fonction du sujet sensible donc je propose maintenant au PTB d'intervenir et monsieur Léonard répondra Oui merci donc ma question orale c'est qu'en est-il des travaux de voirie dans la rue collée donc monsieur les chevins fin novembre suite à de multiples demandes les habitants de la rue collée ont obtenu que les travaux d'un pétrant dans leur rue allaient être temporairement à l'arrêt pour permettre aux entrepreneurs qui rénonvent leur maison de circuler dans la rue comme vous l'aviez précisé cette mise à l'arrêt doit normalement durer jusqu'au printemps 2022 pour laisser les habitants libres de faire leurs travaux correctement dans la semaine du 17 janvier les habitants de la rue ont eu la surprise de voir des travaux reprendre dans leur rue ce vendredi suite à toute boîte de la CIL ils en ont conclu que ces travaux seraient temporaires et destinés à permettre à la CIL de colmater une fuite dans les canalisations ces travaux commenceraient ce mardi 1er février suite à cette ouverture de voirie un tas de gravats empêchent l'accès à la rue depuis ce vendredi 28 janvier les habitants ont été mis devant le fait accompli au vu des précédents manques de concertation les habitants sont en droit d'être inquiets ils se demandent quand la voirie sera-t-elle refermée et à nouveau accessible certains d'entre eux entendent cette semaine la livraison de leur cuisine équipée ou bien leur entrepreneur doit venir pour couler la chape pouvez-vous nous dire quand ces travaux débutés la semaine du 17 janvier seront-ils terminés et quand la voirie sera-t-elle de nouveau accessible comment comptez-vous améliorer la communication avec les habitants comme ils le demandent depuis des mois pour éviter des stress supplémentaires merci pour votre réponse monsieur le conseiller oui monsieur le bourgmestre monsieur le conseiller je veux avant tout rappeler l'importance de ces travaux qui sont menés conjointement avec la IDE et toute une série d'impétrants effectivement pour préserver 11 rues du quartier d'Angleur bon nombre d'habitants de ce quartier des risques d'inondation c'est donc un dossier très important comme je l'ai annoncé effectivement nous avons demandé la ville n'étant pas le seul maître d'heure le report de la phase de reconstruction du parage des rues Collet et Bureton afin de faciliter les interventions dans les habitations sinistrées j'en ai d'ailleurs informé les riverains à la fin du mois ou dans le courant du mois de novembre le 17 janvier la CIL est intervenue non pas pour colmater une fuite d'eau mais pour bien pour transférer l'alimentation en eau alimentaire de l'ancienne conduite sur la nouvelle qui est placée qui est terminée la CIL a dû éditer et distribuer vous l'avez dit un feuillet d'information à destination des habitants et c'est de leur ressort ils sont responsables de leurs installations donc la CIL m'informe que ces opérations dans la rue Collet sont terminées seront terminées pour ce mercredi au plus tard ce serait même demain mais les conditions climatiques où l'avouer était peu favorable aujourd'hui donc ils n'ont pas certain d'avoir terminé demain par ailleurs contrairement à ce que vous indiquez la rue Collet n'est pas inaccessible elle reste accessible via les rues de TILF et de Chénet et chaque riverain dispose d'au moins trois ou quatre numéros de téléphone dont celui de mon cabinet avec lequel avec lequel ils sont souvent en contact pour ce type d'opération de livraison à domicile donc je vous enjouer encore à dire à votre contact qu'il peut nous téléphoner enfin l'établissement du planning de pose du pavage qui est bien la fin des opérations de la rue Collet est à l'étude et tiendra compte de nouveau au mieux des travaux chez les particuliers qui sont évolutifs et avec qui nous sommes en contact régulier soyez rassurés je vous remercie de votre attention ok je voulais vous remercier pour votre réponse mais donc voilà c'est pas notre contexte il n'y a pas de débat monsieur Gomez-Garcia je pense que ma réponse vous m'a été très c'est votre manque de considération qui va faire qu'il va y avoir non pas une rue je n'ai pas de leçon je n'ai pas de leçon à monsieur le Président en la matière et je vous demande pourquoi vous n'allez pas recrétir le conseil communal le huis clos est décrété le huis clos est décrété et je respecte les gens mais je respecte aussi les services communaux et je respecte aussi ce conseil communal le huis clos le huis clos est décrété monsieur le bourmestre j'ai encore une il reste une question orale pour ma part est-ce que je peux y aller est-ce qu'il y a encore est-ce que monsieur le bourmestre est encore là il est allé il est allé voir les sinistrés rue Colet rue le burton est-ce que j'ai vos commentaires pour mon cher collègue oui je trouve ça un peu déplacé ça c'est déplacé excusez-moi c'est déplacé c'est vraiment déplacé c'était quoi la question si le bourgmestre n'était pas là c'était quoi la question orale madame Salle oui mais peut-être que monsieur bonjean j'ignore s'il est là mais peut c'est une question qui concerne les aides énergétiques et en lien avec les personnes sinistrées je peux la lire et oui je suis très volontiers au bourgmestre mais je me dis que vous aurez sans doute une partie des réponses et en tout cas ça me ça je pense que vous serez intéressé donc mesdames et messieurs les membres du collège les personnes sinistrées par les inondations de juillet peuvent obtenir comme vous le savez une aide énergétique de la région wallonne à hauteur de 550 euros afin de soulager leurs factures gonflées par le recours à des déshumidificateurs à des canons à chaleur etc alors Réza a envoyé 50 000 courriers dans les communes de la région liégeoise pour informer les victimes le nombre de demandes fin décembre pour la région est de 6 000 euros de 6 000 pardon de 6 000 demandes rentrées c'est peu et il me revient que les chiffres sont également bas pour Liège et donc je crains que nous soyons face à un découragement des victimes ou au burn-out administratif sur lequel le laboratoire Lema avait attiré l'attention des politiques en disant la difficulté à trouver des informations la complexité administrative qui n'est pas évidente pour tout le monde le fait que des gens ont arrêté à travailler parfois pendant un mois ont dû faire des très lourds dossiers et donc nous avons peur nous craignons avec Verardant le non-recours aux droits vous l'aviez également constaté pendant la pandémie et donc nous voulions revenir avec l'importance du travail de proximité vous aviez été réceptif à l'idée lorsque nous étions venus avec le projet de caravane des droits sociaux et donc il nous paraît important de renforcer le porte-à-porte et la maraude dans les quartiers sinistrés pour aider les personnes à accéder à leurs droits et donc je voulais vous demander si ce que vous pouviez faire ce que la ville pouvait faire pour lutter contre ce burn-out administratif et contribuer à ce que les victimes des inondations accèdent de la sorte à leurs droits énergétiques il nous semble que c'est une collaboration tous ensemble qui permettra d'assurer un mieux vivre aux personnes qui ont été touchées par les inondations je vous remercie voilà donc je peux vous dire que nous en sommes bien conscients nous avons pris un certain nombre d'initiatives je vois monsieur bonjean je pense qu'il pourrait vous en parler très précisément oui merci monsieur le bourgmestre donc effectivement comme évoqué par madame Salle il y a cette possibilité de solliciter un forfait de 550 euros auprès de Réza chose qui est en cours évidemment donc cette problématique énergétique nous occupe beaucoup au niveau du CPS et plusieurs aides sont ont la capacité d'être sollicité dans ce cadre en outre la ville et le CPS ont envoyé un courrier à tous les sinistrés fin 2021 avec un formulaire à remplir pour faciliter la prise en charge des dépenses extraordinaires d'énergie sur le fonds COVID ou sur le fonds dépenses exceptionnelles d'énergie suite aux inondations on en a reçu plus ou moins 800 pour chaque formulaire la cellule COVID inondation a examiné individuellement chaque consommation des humidificateurs chauffer électriques nous avons calculé la consommation de ces appareils le surcoût et en multipliant par le tarif soit normal soit social et par la durée d'utilisation en fonction des situations des sinistrés le montant global moins les 550 auquel les sinistrés pouvaient prétendre était alors octroyé en aide sociale en outre les sinistrés pouvaient également solliciter le statut de client protégé conjoncturel en vue de disposer du tarif social et là nous attendons une éventuelle prolongation de cette possibilité enfin tous les citoyens sinistrés peuvent s'adresser ici peu importe leur statut évidemment à la cellule COVID d'inondation pour solliciter une aide sociale pour rencontrer des dépenses imprévues causées par les inondations le cas échéant non remboursé par les assurances ou le fonds des calamités et pour clairement abonder dans le sens de Mme Salle il nous apparaît vraiment important pour pouvoir lutter un maximum contre le non-accès aux aides que nous avons pu effectivement comme Mme Salle l'a souligné le constater au niveau du CPS donc nous avons prolongé la durée de la potentialité de solliciter l'aide dite cache de la Croix-Rouge et certains éléments doivent encore nous parvenir de leur conseil d'administration ce mercredi et en fonction des suites de ce CA nous mettrons éventuellement sur pied des équipes de porte à porte pour relancer les sinistrés sur les aides cache et énergie je souligne le et et donc ici clairement nous rencontrons cette problématique de la non-demande qui est effectivement une problématique importante où nous ferons d'une pierre deux coups en quelque sorte puisque nous aborderons à la fois la problématique de l'aide Croix-Rouge et en même temps celle liée plus spécifiquement aux énergies et enfin nous continuons comme c'est d'ailleurs le cas année après année les actions de prévention énergétique classique à purement dette travaux de prévention actions électro avec cette fois-ci évidemment une attention particulière pour les personnes sinistrées Merci Merci Nous sommes maintenant réellement au huis clos et je demande que les formalités soient accomplies en ce sens Monsieur le Directeur Général Oui Monsieur le Bourgmestre Sous-titres